On va pas changer, on se tutoie toujours. Donc là, on va dire bonjour aux gens qui sont là. Bonjour Elisa, salut Futurimedia. Alors, il faut savoir que quand on passe du temps sur la chaîne, on récolte des points, on a des machins. Et c'est Futurimedia qui a payé 50 000 machins pour qu'on organise cette interview. Merci Futurimedia. Franchement, j'espère que tu ne seras pas déçu. Et donc, salut Tanguy, salut Zut, salut Serpico, salut Camille. Qu'est-ce qu'ils ont ? Salut Sushi Alternatif. Voilà, bonjour aussi. Bonjour aux autres, s'il y a des gens qui sont là, qui viennent et qui ne sont pas connectés à Twitch, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous inscrire, ça va assez vite. Et comme ça, ça vous permettra de poser des questions. Des questions en direct. Et dans le chat, un compte Twitch, encore mieux. Oui, Mathieu a créé un compte tout à l'heure, exprès pour nous. Salut Open Mic. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais... Je voulais dire quelque chose aussi en préambule, je ne sais pas. Donc, on a... Je ne sais plus, ça va me revenir, ce n'est pas très grave. Est-ce qu'on ne commencerait pas par te présenter ? Qui es-tu, Mathieu Michel ? Oh là là là, ça, c'est une vaste question. Je suis... Alors, globalement, je suis... Je suis un gars plutôt sympa, en général. Assez passionné. Je suis marié, père de deux enfants, de 9 et 11 ans. Et je pense que ça n'aura échappé à personne. Je suis tombé dans la politique étant petit. Donc, une bonne partie de mon parcours, ça a été dans les soupers, dans les kermesses, dans les congrès, dans les réunions politiques. Ça a été beaucoup de discussions philosophiques, aussi, sur la démocratie, la façon dont les sociétés sont organisées. Voilà. Ça, c'est un peu moi dans les grandes lignes. Et après, mon parcours, en fait, a aussi été rapidement orienté vers la politique ou tout ce qui était les échanges des idées, puisque je suis assez rapidement, en fait, devenu conseiller provincial. J'ai vu qu'à 15 ans, tu étais déjà membre des jeunes libéraux. Ouais, ouais, ouais. Attends, déjà, vers 5 ou 6 ans, je commençais déjà à coller des affiches pour mon père, si tu veux. Donc, j'ai toujours été dans cette ambiance, si tu veux. Et vers 15, 16 ans, oui, il y a eu les jeunesses libérales. C'était les jeunes réformateurs libéraux à l'époque. Et donc, je suis devenu membre. J'étais président d'une section. Puis, voilà. Puis, on organisait des soirées, on organisait des conférences. Donc, voilà. Donc, vraiment, la politique a rythmé ma vie. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné parce que moi, j'adore l'idée de toujours changer le monde en mieux, si tu veux. Et c'est comme ça que j'ai été un peu éduqué avec mon père, puis mon frère. Avec des discussions qui, parfois, étaient assez viriles. Mais ça a toujours été passionnant pour moi, si tu veux. Alors, dans le chat, n'hésitez pas, là, j'ai mis le petit tweet d'annonce du live. J'ai oublié de vous le dire. Mais voilà, comme ça, on est déjà un peu plus. Mais on peut encore être plus. Donc, n'hésitez pas à retweeter le petit tweet avec Mathieu Michel. En fait, on va poser la question parce qu'on te la pose, à mon avis, depuis 25 ans. C'est vrai que dans le Discord, en amont, il y a Winnie Lourson qui dit, voilà, c'est le troisième Michel d'affilée. À un moment, vous étiez tous les trois en politique. Et il disait que ce n'était pas super au niveau de la démocratie d'avoir ce côté peut-être népotique. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Écoute, moi, j'entends que certaines personnes se posent la question. Moi, ce que je sais, c'est que je suis né là-dedans. J'ai beaucoup évolué en politique et le népotisme est en lien avec une incompétence politique. Et donc, moi, je ne demande qu'une seule chose, c'est qu'on puisse suivre mon action. Et après, si dans un an, deux ans, vous jugerez que je suis totalement incompétent en digital, on pourra en reparler, évidemment. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis en politique en Brabant-Hélon. J'ai déjà fait de nombreux projets en Brabant-Hélon qui ont donné satisfaction à pas mal de personnes. Et donc, les compétences, je les ai construites, en fait, par mon travail. Alors, moi, j'aime bien prendre l'exemple de quelqu'un qui m'est fort cher. En fait, c'est mon cousin que personne ne connaît. Il s'appelle Jean-Michel. Jean-Michel ? C'est Jean-Michel. Oui, mais c'est son prénom. Ah oui, non, c'est quoi ? C'est pas Jean-Michel, c'est ça ? Non, non. C'est Jean-Michel Pierre. D'accord. Et en fait, il tient une boucherie, si tu veux, Jean-Michel. Et son papa, il était bouché aussi. Et son grand-père, qui est aussi mon grand-père, du coup, était également bouché. Et il se trouve que le frère de Jean-Michel Pierre était également bouché. Et en fait, on ne l'a jamais ennuyé. Tu vois ? Mais par contre, c'est vrai que à chaque fois, j'ai eu l'occasion de discuter, voire parfois de rigoler avec ça, de lui avec ça, enfin, de ça avec lui. C'était, voilà, quand tu fais de la politique, c'est beaucoup plus visible. Il y a des personnes qui estiment que c'est pas normal. Or, c'est clair que moi, j'ai la lecture que le temps que j'ai passé, si tu veux, au contact des gens étant jeune, étant enfant, puis étant adolescent, la façon dont j'ai pu voir, la façon dont mon père travaillait, dont mon frère travaillait, quelque chose qui est inspirant et qui, à ma lecture, me nourrit beaucoup et me donne beaucoup d'expérience en la matière. Après, si les gens considèrent que c'est du népotisme, c'est à moi de travailler deux fois plus pour démontrer que derrière mon nom de famille, derrière mon prénom aussi, c'est important, il y a aussi une vraie volonté non seulement de changer le monde en mieux, mais une vraie compétence pour le faire. Et ça, c'est quelque part, j'ai toujours, et vous avez bien remarqué depuis que je suis arrivé, je pense que je dois démontrer deux fois, trois fois, quatre fois plus par mon travail que je suis au bon endroit pour faire les bonnes choses. Et ça, ce sera à vous de juger dans quelques semaines, mois, années, ce sera à vous de voir. Oui, donc là, je partage une interview que tu as donné en novembre 2020. tu disais, si je fais le job, on m'appellera Mathieu et plus Michel. Donc, moi, je t'appelle Mathieu parce qu'on s'appelle Mathieu plus longtemps. Voilà, c'est du népotisme avec beaucoup de travail qui dit au lit de Bruxelles. Salut Flexi Flow, salut Atonic. Alors, j'aime bien, il y a quelques petites vannes dans le chat déjà, donc on est parti sur Jean-Michel Michel, enfin voilà, les notifs. Oui, en fait, je dois te dire que je ne regarde pas tout le temps l'écran parce qu'il y a un décalage très perturbant. donc, voilà, n'hésite pas à me ramener sur l'écran. Pas de souci, pas de souci. Il y a Tanguy qui dit il y a des bouchées au MR. Enfin, voilà, oui, oui, voilà, comme disait Futurimédia, le chat est potache. J'en suis très heureux, écoute, on va passer un bon moment. Voilà, c'est vrai que ton arrivée, pas de souci, en effet, le décalage est totalement perturbant. Ton arrivée a été, d'abord, personne ne s'y attendait, à ce que ton nom se retrouve dans le chapeau du MR. Et moi, non plus, je peux te dire que le 1er octobre, quand je reçois le coup de fil de Georges Louis, je ne m'y attendais pas du tout, c'est sûr. Et donc, on remet d'ailleurs, tout à l'heure, j'aime bien préciser les choses. Pour ceux qui ne sont pas au fait de tout, donc, Mathieu Michel est le fils de Louis Michel qui a été plusieurs fois ministre. Il était président du PRL à l'époque. Il a été commissaire européen et il a deux fils au minimum. Il y a Charles Michel qui maintenant est président du Conseil européen qui a été avant premier ministre, qui a été avant ministre, qui a été ministre d'ailleurs au fédéral à la région Wallonne et pour autres. Et donc, Mathieu Michel, lui, il a été conseiller, d'abord conseiller, puis député, président du collège provincial dans le Brabant-Ouallon. Comme ça, on refait un peu le point pour ceux qui ne sont pas au fait de la carrière politique de la famille Michel. Est-ce qu'il y a d'autres Michel qui font la politique ? Non, je ne sais pas. D'accord, non, mais on ne sait jamais. C'est pas une cousine quelque part. Je pense qu'il y a, si j'ai bien compris, il y a un Mathieu Michel mais qui est plutôt Mathieu nom de famille et Michel Pénon. Mais je n'ai pas ouïe exactement. Donc voilà, il y a ce côté-là. J'avais répondu dans le Discord, je dis, quelqu'un dit, est-ce que ce n'est pas tabou de lui demander sur le côté népotisme ? Je dis, à mon avis, ça fait plus de 20 ans qu'on lui pose la question et je pense que la réponse va couler de source tellement qu'il l'aura dit. Donc ça, alors qu'est-ce qu'il y a ? J'ai, alors ma grand-mère encore des jeux de cartes du PRL avec le visage de lui Michel. Et bien moi aussi, j'en ai encore, figure-toi. Donc on pourrait les échanger comme des Pokémon, si tu veux. Georges Louis, qui est déjà venu deux fois ici, qui d'ailleurs, lors de son passage ici, avait fortement défendu son choix quant à la nomination de M. Michel ou comme on dit, M3. M. C'est ça, ok, je vois. Voilà, Serpico, oui, mais ce n'est pas juste parce que ce sont des badges, des blagues potages belges, même si tandis que j'écris ça, Mathieu est en train de mettre au jus les Français. Oui, oui, tout ça, au jus les Français québécois. Oui, c'est vrai, Mathieu, on est sur Twitter, c'est sur Internet et c'est vrai que j'ai une audience qui doit être à moitié française et donc parfois, il est bon de rappeler les choses de manière un peu plus claire. Alors c'est vrai qu'on en revient, donc tu l'as dit toi-même, ce n'était pas attendu, cet appel et c'est vrai que les débuts n'ont pas été très, l'accueil n'a pas été, on va dire, au bout fixe. Par exemple, ici, il y a un article Mathieu Michel, l'erreur de casting. Ne prends pas de gant, vas-y. Non, 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 je ne prendrai pas de gant. Donc on parle de Mathieu Michel, l'erreur de casting. C'est vrai qu'ici, sur cette chaîne, il y a pas mal de gens qui ont moqué un peu l'absence totale de présence sur les réseaux sociaux, le site web qui datait de l'Empire soviétique. Enfin voilà, c'est vrai qu'avant toi, c'était Alexandre de Croix, très présent sur les réseaux sociaux, qui a pour beaucoup très bien incarné le secteur du numérique, des start-up et autres. Et c'est vrai que le changement de profil avait de quoi étonner, surtout qu'on passait d'un ministre à un secrétaire d'État. Donc en plus, il y avait une double casquette et c'est pour ça que je ne t'ai pas invité au début puisque je me suis dit que de toute façon, si c'était pour se faire des blagues, il y en avait déjà assez sur Internet et je m'étais dit qu'on allait attendre une année, voir un peu ce qui se fait. Mais c'est vrai que les débuts ont été compliqués. Je veux dire, il y a ici Casting d'Avivaldi, Mathieu Michel, donc la surprise. Et ici, Mathieu Michel, fils et frère d'œuf, sauf en Brabant Wallon. C'est vrai que ça, c'était quand même pour dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le Brabant Wallon, tu t'étais déjà fait un nom, un prénom puisque ça faisait quand même une vingtaine d'années. C'est vrai que c'est quand même tôt. À 20 ans, tu étais déjà conseiller à la province. Mais est-ce que tu pourrais quand même expliquer, parce que je pense que je ne suis pas sûr que même les Belges qui sont là, qu'est-ce qui se passe dans une province ? À quoi ça sert encore une province en 2022 ? Ok, très bien. Alors en fait, c'est vrai que c'est une institution que j'ai beaucoup connue en fait. Alors il faut savoir qu'en 2000, quand je deviens conseiller provincial, conseiller provincial, ce n'est pas un job full-time, si tu es conseiller provincial comme tu es conseiller communal. À partir de 2006, là je deviens député provincial, je rentre dans l'exécutif provincial et là c'est vraiment un job à part entière. Alors en gros, si tu veux, les provinces, en très résumé, se clube de toutes les compétences qu'on appelle d'intérêt provincial. Ça veut tout dire et rien dire. Et donc c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes veulent supprimer les provinces parce que c'est un niveau si tu veux, qui n'est plus vraiment indispensable. Alors moi, quand je suis arrivé dans la province, je me suis dit voilà, il faut donner une vraie utilité et une institution qui a des moyens et qui peut mener des actions si tu veux. Et donc, le travail que j'ai fait en Bras-Bond-Lon, c'est faire une vraie réforme à l'intérieur de la province. Et donc en gros, comment j'ai géré la province ? Et bien je me suis tout simplement dit que le pouvoir le plus important pour les citoyens, c'était les communes. parce que c'est là que s'exprime ta citoyenneté immédiate si tu veux. Et donc comment est-ce que j'ai orienté la province ? Je l'ai orienté pour venir en soutien sur des projets qu'on appelle supracommunales. Je prends un simple exemple. Je prends un simple exemple. Quand une commune de 10 ou 15 000 habitants veut construire une piscine, et bien avec la capacité contributive, c'est-à-dire l'impôt de 10 à 15 000 habitants, et bien tu n'as pas assez que pour construire et entretenir si tu veux une piscine. Et bien c'est comme ça que j'ai travaillé si tu veux la province pour réussir à construire des projets communs. Et honnêtement, aujourd'hui dans les provinces, il y a des projets assez impressionnants qui sont menés, mais plutôt des projets de pouvoirs locaux si tu veux, soit en matière d'enseignement, soit en matière de digitalisation, de smart city. Ce qui est quand même bizarre, c'est que d'une province à l'autre, ce n'est pas la même chose. Tu as raison. Alors tu as totalement raison. Moi je dis assez régulièrement, c'est un peu peut-être piquant, que pour moi, les provinces n'existent pas. Parce que le concept de province n'existe pas, parce que quand tu prends le Hainaut, Liège ou le Brabant-Wallon, ce sont des institutions différentes. En Brabant-Wallon, moi j'ai construit une institution qui était totalement orientée vers les attentes des communes. Et donc on ne développait pas de projet propre à la province, on développait vraiment des projets de convergence entre les différentes communes. On faisait un peu la synthèse de l'intérêt collectif, si tu veux, là où d'autres provinces ont développé d'autres projets. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je suis assez favorable à l'idée de supprimer les provinces, mais de mettre en place des institutions supracommunales, donc des structures qui permettent vraiment de rationaliser l'ensemble des échelons intermédiaires. Parce que les provinces, il y en a à peine cinq en fait en Wallonie, mais si tu comptes l'ensemble des intercommunales, l'ASB, les genres de choses, c'est là qu'il y a vraiment une couche qui pour moi est une couche un peu engluée d'institutionnels, de mandataires, de brol, de machins, alors que si tu avais des structures supracommunales qui rationalisent tout ça, tu permettrais peut-être d'avancer. Bon, c'est de l'institutionnel, ça passe... Mais c'est vrai que c'est par exemple, en Hainaut, l'enseignement provincial est fort évolué, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres provinces, il y a beaucoup de choses. Mais donc, voilà, c'est de là que c'est ton bagage pendant 20 ans. C'est vrai que, je me rappelle ici, j'avais aussi trouvé ça et après, on passera ce volet-là, mais c'est vrai que, au moment, le dernier tweet de Mathieu Michel datait du 28 avril 2015. C'est vrai que, bon, après, il n'est pas écrit qu'il faut être un influenceur pour devenir ministre. Si je peux me permettre un petit commentaire parce que tu es un peu vache là. Moi, les réseaux sociaux, pour moi, je me concentrais vraiment sur Facebook. Et donc, si tu prends Facebook, je suis toujours resté très actif, mais c'est vrai que je ne suis pas dilué sur toute une série d'autres réseaux sociaux et en fait, pour une raison très simple, je veux dire, c'est que je n'ai jamais eu d'équipe de communication. Ma communication, je m'en occupais, moi, tout seul et j'étais vraiment focalisé sur Facebook. Et c'est vrai que, quand on m'a découvert, je me suis rendu compte qu'il fallait en fait pour être crédible, il fallait être sur Twitter, sur Instagram, il fallait un site internet, dernière version et ainsi de suite. Voilà, mais dire que je n'étais pas du tout actif, je pense que sur Facebook, j'avais quand même une vraie présence. D'accord, mais non, mais c'est bien. Mais donc voilà, ça, c'était un peu le point de départ. La première année... Si je peux me permettre, Mathieu, parce que je vois qu'il y a une question que je trouve intéressante. Avez-vous de l'expérience dans le digital auparavant ? Tu vois, parce que je crois que c'est une question qui est importante pour voir sur quel type de projet j'ai travaillé et donc j'ai eu pendant 15 ans dans mes compétences en Brabouin-Lon, j'ai eu le digital dans mes attributions et donc dans le digital, j'ai développé pas mal de projets. J'ai travaillé sur à la fois le digital dans l'enseignement provincial justement, tu parlais de l'enseignement provincial, donc j'ai développé pas mal de projets qui visaient non seulement à infrastructurer nos écoles, former nos enseignants, équiper, si tu veux, l'ensemble de nos établissements. On a quand même quelques écoles en Brabouin-Lon. Dans le digital, j'ai beaucoup travaillé aussi sur le soutien aux startups. Il faut savoir qu'en Brabouin-Lon, alors j'en suis assez fier, c'est près de 48% des startups Wallon se sont développées en Brabouin-Lon. C'est quand même quelque chose qui a vraiment pas mal de sens. Et alors, un autre aspect sur lequel j'avais beaucoup travaillé également, c'était tout ce qui était smart city. C'était voir comment je pouvais aider les communes à digitaliser leur processus. Et donc, j'ai développé des projets que je trouvais qui visaient à donner en fait aux communes des outils communs, des outils interopérables tout simplement. Et là, je me suis rendu assez vite compte que travailler sur de l'interopérabilité au niveau d'une province n'a pas vraiment de sens, ni même au niveau d'une région, ni même au niveau d'un État. L'interopérabilité, certainement pour nous européens, doit au minimum se calculer au niveau européen. C'est-à-dire les standards, les régulations et ce genre de choses, je pense que ça a vraiment une chance d'avoir une taille critique pour pouvoir avoir justement ces interactions digitales. Donc ça, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue en bras bon et long, mais directement dans les moindres dans le cambouis en fait. Ce n'était pas de la théorie, c'était vraiment dans la pratique, dans la capacité à soutenir les communes pour se développer. Est-ce que tu parles en Klingon ? Je réponds directement, je ne parle pas de Klingon. Pas encore. Pas encore. Moi non plus, de toute façon, je n'ai pas un code mindgang non plus. Attendez, alors il y a des questions que je vais reprendre parce que j'ai une espèce de trame. Donc n'hésitez pas, parfois il y a certaines questions que je vais sauter et sur lesquelles on rebondira après. Mais donc bonjour aussi à tous ceux qui arrivent. Il y a Philippe qui est là, Philippe qui est à Montpellier dans le sud. On a, salut Mezzo, salut Ismailovitch. Voilà, voilà, hop. Peut-on avoir une immo de Mathieu Michel sur la chaîne ? Écoute, on peut envisager, on peut envisager. Alors, je demande, il y a un truc aussi comme ça, c'est une question un peu familiale que j'avais oubliée par rapport à ce début, cette arrivée un peu agitée. Il y a Coucou Charles aussi au milieu de tout ça qui d'ailleurs a une forte implication familiale puisque Charles, c'est Charles Michel. Comment est-ce que tu, voilà, comment est-ce que, comment, en fait, comment ça se vit cette arrivée, en fait, on a oublié cette question-là, comment ça se vit et quand même les articles qui ne sont pas terribles. Il y a beaucoup de blagues sur Internet, il y a eu énormément de mèmes, il y a eu, enfin voilà, les premiers tags que tu as dû avoir sur Internet, ça ne devait pas être que des félicitations. Comment ça se vit ? Je pense qu'il faut savoir se faire une carapace parce qu'il y a des choses qui sont drôles, il y a des choses qui sont franchement méchantes. Donc voilà, les choses drôles me font rire et les choses méchantes, je me protège en prenant un peu du recul sur les choses et en considérant que le vrai juge finalement de mon action, c'est mon miroir. Et donc le matin quand je me lève, je me dis, voilà, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait la veille ? Est-ce que tu es prêt à repartir ? Voilà, mais c'est vrai que dans des choses que j'ai pu lire, dans certains commentaires, il y avait des choses qui étaient méchantes, gratuites et parfois même très, enfin même souvent très ignorantes de ce que je pouvais être. Ça a duré longtemps ? Ça a duré, écoute, encore maintenant, ça arrive, mais je pense que c'est le lot d'une personne publique et c'est vrai que je pense que moi particulièrement quand je suis arrivé, notamment parce que j'étais le troisième Michel certainement, il y a eu vraiment un acharnement assez important et donc ce qui a été pour moi assez évident dans les tout premiers jours en fait de mon mandat, toute première semaine, c'était de voir que j'avais les compétences pour exercer le job parce qu'il y a une grande expérience au niveau provincial, une expérience très très complète, c'est une province où tu dois tout faire, donc une expérience très très complète et donc le job ne m'a pas fait peur du tout, ça je sais le faire, c'est pas le problème. Par contre, l'univers médiatique, l'univers médiatique, il est d'une violence extrême et ça, je n'étais pas préparé à ça et c'est vrai que... C'est sûr que la province est rarement sous le flou des projecteurs... Ouais, ouais. Quoique, tu sais, quand je suis devenu député provincial en 2006, en Brabouin-Lon, on ne me connaissait pas non plus et donc en 2006, je me suis aussi quand même pris un peu de tension et l'univers médiatique qui n'était pas le même parce qu'en 2006, les réseaux sociaux n'étaient pas développés comme aujourd'hui, tu vois, et donc la violence aujourd'hui potentielle qui peut être véhiculée par les réseaux sociaux, c'est pas ce qu'il y avait en 2006 mais maintenant, en 2006, j'ai subi ça d'une autre façon et avant de quitter le Brabouin-Lon, je peux dire que je n'étais plus du tout dans ce schéma-là et les gens ne me voyaient plus comme le fils d'eux ou le frère d'eux mais j'étais bien le président du collège provincial du Brabouin-Lon qui développait son territoire avec une vision d'avenir et genre de choses. Mais donc là, ça fait une petite année et demie donc j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai finalement jugé que je voudrais attendre au moins un an pour t'inviter, pour que justement il y ait des choses à dire autre que ça parce que sinon, si on s'était vu un an et demi, ça aurait été ça. La première année, moi je vois qu'il y a eu quand même beaucoup de contacts, ça a été quoi ? Une année un peu de terrain pour juger et rencontrer les acteurs du terrain ? Alors, la première année, elle a été, ça a été surtout en fait, en gros, quand je commence le 1er octobre avec notamment cette espèce d'acharnement un peu médiatique, c'était une année pour dire, voilà, c'est moi, je me présente, je rencontre les gens et j'explique quel est mon projet, quelles sont mes intentions. C'était quelque chose d'important parce qu'en fait, c'est quand tu commences un mandat, théoriquement, tu commences à partir d'une base neutre. Mais j'ai pris tellement de coups, si tu veux, que je suis parti plutôt à moins 10. Et donc, j'ai dû aller expliquer... Justement, est-ce que moins 10, Alexandre Decroix fait beaucoup de bon travail ? Ouais. Donc, c'était pas moins 10, il n'y avait déjà quand même pas beaucoup de choses qui étaient, il y avait un terreau assez fertile. Ouais, je ne te dis pas du travail du digital, je te dis que moi, ma personnalité, quand je débarque, les gens considèrent qu'il n'est pas à sa place. Donc, j'ai dû simplement... Je te revois parce que je voudrais remettre ça avant, c'est-à-dire qu'Alexandre Decroix était là, il a fait du bon travail. Justement, tu es secrétaire d'État en dessous du Premier ministre, Alexandre Decroix. Je voulais savoir si tu avais récupéré des gens de son équipe ? Non. Non. Alors, je n'ai récupéré personne de son équipe. Par contre, j'ai rencontré des gens qui avaient été dans son équipe. Donc, j'ai constitué mon équipe vraiment à partir de rien. Alors, une bonne partie des personnes qui étaient dans son équipe ont continué avec lui ou bien ont pris d'autres directions. Donc, j'ai rencontré, j'ai quand même regardé très fort ce qu'il avait fait. Il y a des idées qu'il avait développées que j'ai reprises en partie et que j'ai développées d'une autre façon, notamment les Digital Minds. Les Digital Minds qui sont en fait un groupe de personnes qui sont des personnes assez relevantes au niveau du Digital, qui l'ont accompagné au niveau du cabinet sur une ou deux réunions. Moi, j'en ai fait vraiment une structure d'accompagnement pour identifier les ambitions qu'on devait développer, si tu veux. Donc, j'ai pris en fait une série de dynamiques qu'il avait mis en place. J'en ai gardé certaines, d'autres que j'ai plutôt mis sur le côté. Mais par contre, cette première année, ça a été effectivement beaucoup de rencontres, mais surtout, l'identification, et c'est quelque chose d'important, des projets prioritaires sur lesquels je voulais avancer le plus rapidement possible. Parce que comme tu le sais, la législature, elle est très courte, très brève, puisqu'il n'a fait qu'un peu de temps pour constituer le gouvernement. Et donc, je n'ai pas beaucoup de temps, si tu veux, pour mettre en place des choses qui sont durables et qui changent les choses. Et donc, c'est pour ça que la première année, ça a été vraiment identifier ce sur quoi je devais mettre le paquet pour m'assurer d'avoir des résultats avant la fin de la législature. Et donc, quand je propose le travail sur le portefeuille digital, par exemple, c'est quelque chose qui est réalisable dans la législature et qui peut être très impactant. Quand je travaille, par exemple, sur l'autorité de protection des données, quand je travaille sur la transparence des algorithmes, quand je travaille sur la citoyenneté digitale, si tu veux, ce sont tous des projets que j'ai vraiment identifiés et sur lesquels j'ai déjà commencé à travailler cette année-ci qui, pour moi, sont des projets qui peuvent être impactants et qui peuvent être mis en place. Et c'est quoi selon ces projets ? Simplement les citer ? Écoute, quand tu prends le portefeuille digital, par exemple, c'est un projet qui est essentiel puisque c'est un projet de simplification administrative en digitalisant les outils du quotidien comme ta carte d'identité, comme ton permis de conduire, comme ton accès à tes données personnelles, comme des processus de… Ça, c'est quoi ? C'est BiApp qui devient le Digital Wallet, c'est ça ? Exact, en fait, BiApp, on l'a fait évoluer, si tu veux, sur le portefeuille digital, OK ? Et le portefeuille digital, c'est vraiment un espace où tu retrouves tous tes outils pour exprimer ta citoyenneté digitale. C'est quelque chose, moi, qui me tient fort à cœur. Je suis convaincu que dans l'évolution digitale ou numérique, tu choisis, mais t'es ouf. Numérique, numérique ici. Moi, je dis numérique. C'est parfait. Pour te faire plaisir aujourd'hui, je ne dirais que numérique, ou je serai en tout cas. Et donc, quand tu vois ta vie numérique, je suis convaincu que ton identité, ta citoyenneté digitale est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place pour simplement permettre la responsabilisation d'un certain nombre d'actes que tu vas pouvoir poser, soit dans le web 3.0, soit dans le métavers ou ce genre de choses. Et donc, je pense que nous, en tant qu'État, on doit être en capacité, c'est un travail que je porte d'ailleurs au niveau européen, on doit être en capacité de construire des outils qui te permettent d'avoir une vraie citoyenneté digitale, de vivre dans un monde virtuel, en fait. Justement, est-ce que ce projet de Digital Wallet ou de portefeuille numérique, il arrive juste après tous les tracas et qui ne sont pas encore finis à l'autorité de protection des données ? Il y a cette... On a, je pense, salué, en tout cas pour ma part, la démission de Franck Robben, qui est un personnage central dans tout ce qui est collecte des données. C'est vrai qu'ici, il y a Ismailovitch qui dit, en tout cas, comme ça, tout est bien centralisé et prêt à être vendu aux assurances, ce qui... Pas du tout. Non, non, mais si on en revient, avant, c'est vrai qu'il y a énormément de littérature journalistique sur, justement, l'opacité. Pendant la précédente législature, il y a eu énormément d'opacité sur, justement, cette collecte de données. Il y avait Franck Robben qui était dans plusieurs institutions publiques et privées et il y a eu pas mal de mélanges des genres. C'est vrai qu'il y a eu une démission, mais ce n'est pas encore fini. Je pense qu'il y a des choses à nettoyer encore à l'APD. Donc, avoir ces problèmes avec l'APD et en même temps lancer le Digital Wallet, c'est vrai qu'on peut se poser des questions parce que ça a l'air quand même assez problématique d'avoir d'un côté une institution qui est censée contrôler des choses qui est liée à la protection des données et en même temps, on va faire un outil où on va concentrer toutes les données et donc, là, on se dit tiens, il y a un truc qui est problématique. Alors, c'est important ce que tu dis parce que c'est la raison pour laquelle je pense que ça ne t'aura pas échappé. Là, je te présente le portefeuille digital qui est l'aboutissement de ce qu'on doit construire mais pour le portefeuille digital, tu dois avoir évidemment besoin de confiance et tu as certainement suivi aussi parce que... Donc, la confiance, pour l'instant, on peut dire qu'on ne l'a pas. Écoutez, j'essaie de la reconstruire à travers un travail important au niveau législatif. Tu sais que j'ai proposé un avant-projet de loi de réforme de l'APD. Je travaille aujourd'hui sur un projet qui vise aussi à nourrir la transparence des algorithmes et j'ai présenté il y a quelques semaines maintenant un projet, je ne sais pas si ça t'a peut-être échappé, qui s'appelle MyData. MyData, c'est quoi ? C'est un projet où tu peux retrouver en fait, sur un site internet, toutes les bases de données qui sont gérées par l'État, la nature des données qu'on peut y retrouver et qui les consulte et pour quelles raisons, si tu veux. Et MyData, c'est un projet qui est essentiel parce que je pense qu'effectivement, la confiance et le digital sont intimement connectés, on s'en rend bien compte et donc MyData, pour moi, c'est un outil de transparence et la transparence crée la confiance. Tu parlais d'opacité, je pense qu'effectivement, quand tu ne connais pas les choses, quand tu ne sais pas ce qu'il y a, effectivement, ça génère toute une série d'inquiétudes et donc, en parallèle du travail qu'on fait technique sur le portefeuille digital, il y a un travail législatif qui est aussi fait sur la transparence des données, sur la compréhension aussi de ce qu'on fait avec un travail sur les algos, sur la loi Only One, toute une série de dispositifs réglementaires qui sont là pour que chaque citoyen puisse comprendre pour quelles raisons, comment, quelles données sont collectées pour lui. Après, fondamentalement, dans un état aussi complexe que le nôtre, si tu veux générer de la simplification et si tu veux générer des outils qui sont faciles d'utilisation, il n'y a rien à faire. c'est des données et des algorithmes et donc on doit collecter des données pour pouvoir simplement je ne sais pas moi est-ce que les rassembler toutes au même endroit ce n'est pas juste ce n'est pas aussi risqué dans le sens ? Oui mais ce n'est pas ce qu'on fait, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. En fait, il n'est pas question de rassembler les données au même endroit. La base même de la digitalisation n'est pas en fait de rassembler les données au même endroit. la base c'est de garder en fait les données où elles doivent être donc il y a ce qu'on appelle dans la digitalisation de l'État les sources authentiques donc sources authentiques je ne sais pas moi pensions, sources authentiques finances, sources authentiques registres nationales c'est les sources authentiques qui sont un peu partout et qui interagissent. ça c'est ce qui se passe mais ce n'est pas toutes rassemblées au même endroit. Et le travail qu'on fait c'est de voir comment on peut donner le contrôle aux citoyens pour accéder à toutes ces données quand il le veut et éventuellement pour des finalités assez nobles qui sont la simplification administrative pour faciliter la vie de nos concitoyens voir comment ces données communiquent entre elles de la façon la plus sécurisée possible. Et donc l'élément d'attention majeur en termes de sécurité de sûreté digitale c'est effectivement plutôt ces interactions. Mais ces interactions elles existent déjà aujourd'hui c'est ce qui fait par exemple que lorsqu'on va chez le médecin on peut être remboursé automatiquement sans commencer à introduire 36 formulaires par exemple. Vous savez moi je résume toujours mon job en simplifié par le digital rassuré notamment par la transparence et stimulé aussi par le travail qu'on peut faire avec l'ensemble des acteurs. Mais le digital en fait n'est pas une fin en soi c'est un outil pour simplifier la vie des gens mais le digital numérique pardon ce sont des données des algorithmes mais on doit bien comprendre ça et toute une série de questions vont se poser dans les années qui viennent sur le web 3.0 la blockchain justement est-ce que la blockchain ici c'est une question de mezzo est-ce qu'on pense à intégrer la blockchain justement on est tout à fait sûr oui bien sûr ici par exemple justement là pour que toutes ces données restent là où elles sont et qu'elles ne soient pas moi je crois très fort effectivement que l'avenir des données personnelles passera dans le web 3.0 par la blockchain et tu auras effectivement des données comme des tokens si tu veux et tu auras une totale maîtrise de qui accède ou pas à ta donnée et donc c'est totalement inversé le mécanisme si vous suivez par exemple ce qui se passe du côté de l'université de Gant avec Solide parce que c'est le projet Solide c'est vraiment ça c'est se dire que l'avenir de la donnée ce ne seront pas des bases de données qui circulent un peu dans tous les sens mais ce sera vraiment mon portefeuille de données et après je pourrai décider quand je laisse accès ou pas à ma donnée personnelle à une application tierce donc je pense qu'on est au seuil de ça et d'ailleurs dans tous les développements qu'on identifie aujourd'hui sur le portefeuille digital la technologie blockchain est totalement intégrée dans la réflexion est-ce que ce ne sera que de la technologie blockchain là c'est encore un peu trop tôt pour le dire Tiens juste en tant qu'on est sur ce portefeuille numérique là techniquement on sait déjà qui va s'en occuper justement il y a tant qu'il disait comment on réussira à ne pas foirer les développements comme ça a été fait avec la carte électronique qui va chapeauter le projet sans devoir subir les pressions politiques à gauche ou à droite donc il y a des questions sur qui va porter le projet au niveau technique on sait déjà ça ou c'est pas encore alors la coordination du projet c'est l'administration avec laquelle je travaille qui est BOZA donc c'est la transformation digitale j'ai déjà des équipes qui sont dessus maintenant je ne veux pas que ce soit un projet porté par une administration en fait comme c'est un projet excessivement transversal qui a l'objectif en fait d'être un outil universel peu importe la région la commune ou la communauté dans laquelle on vit c'est important qu'il y ait effectivement une espèce de chef d'orchestre ça c'est l'administration avec laquelle je travaille mais avec des collaborations qui s'établissent avec tous les opérateurs et donc il y a des réunions qui ont lieu qui ont eu lieu et qui auront encore lieu pour techniquement identifier comment est-ce qu'on le développe alors le portefeuille digital il faut vraiment identifier le portefeuille digital non pas comme une application unique mais comme plutôt une addition de différentes applications à fonction par exemple fonction de communication fonction de transparence des données fonction de processus ce genre de choses qui sont en fait des building blocks qui pourraient être demain enfin qui devraient qui doivent pouvoir être réutilisés par la Flandre la Wallonie Bruxelles j'en sais rien l'idée c'est de se dire on crée les outils qui sont en fait les composants du portefeuille ok et après tout le monde peut les utiliser comme il l'entend et donc c'est à nous de c'est pour ça que cette réflexion est très transversale implique toute une série d'administrations mais la coordination parce que s'il n'y a pas de chef d'orchestre la musique est un peu dans tous les sens la coordination elle est bien chez Boza et on parle donc de toujours sur ce wallet là quid de la fracture numérique il y a quand même beaucoup de gens déjà tout à l'heure John disait moi ma grand-mère ils ont il n'y a plus de guichets il faut tout faire au self il y en a moins qu'avant en plus de toute façon il y a moins de tout il y a des gens qui ne savent pas gérer ça tout seul comment si déjà des choses qui sont en place depuis longtemps les paiements pour les banques ça a plus de 10 ans il y a des gens qui ont toujours des problèmes là tout d'un coup le wallet avec toutes ces données ça ne va pas être qu'est-ce qui va être fait pour ça ? alors il y a deux choses un le wallet c'est une opportunité mais ce n'est pas une obligation si tu ne veux pas utiliser la technologie tu ne l'utilises pas et tant que tout le monde ne peut pas passer au wallet on laisse les procédures alternatives donc ça c'est le premier élément deuxième élément j'ai lancé il y a quoi ? je pense que c'était il y a deux ou trois semaines un projet qui s'appelle Connect2 je ne sais pas si tu avais suivi mais c'était le projet d'écrivain public numérique le brevet Connect2 c'est un brevet que je propose à l'ensemble des fonctionnaires du royaume pour apprendre à former les personnes qui sont en décalage numérique la fondation Rabaudoin identifie que 40% de la population en Belgique c'est dingue 40% de la population en Belgique ne dispose pas des compétences minimum pour accéder à des services de base en ligne et donc la façon pourquoi est-ce que c'est dingue ? c'est énorme pourquoi c'est dingue ? je trouve ça énorme 40% mais moi pas je suis sûr que c'est plus que ça la plupart des gens on ne l'aura jamais appris donc oui mais tu es alors j'entends mais on parle des services de base 40% après les chiffres récents montrent que certains que Covid a été un accélérateur et ce genre de choses mais ça n'empêche qu'à un moment donné 40% et même si c'est plus c'est encore pire mais c'est une attention particulière et donc comment est-ce que j'ai travaillé sur ce projet-là et c'est un projet que j'ai entamé alors il est sorti il y a deux semaines c'est un travail que j'ai entamé dès les premières semaines de mon arrivée en fait je suis parti du principe qu'il faut identifier en fait quel est le problème identifié prioritaire de cette fracture des 40% et 90% des difficultés rencontrées dans cette fracture digitale c'est un problème d'authentification d'authentification tu peux aller sur un site internet mais à un moment donné avoir une expérience singulière qui est en fait ton profil à toi donc tu peux aller sur le site de ta banque mais est-ce que tu accèdes à ton compte tu peux aller sur le site des finances mais est-ce que tu accèdes à ton site des finances tu vois c'est un problème d'authentification c'est vrai que c'est quelque chose quand il faut aller sur les trucs publics avec sa carte d'identité il faut It's Me c'est bien mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal avec It's Me tout à fait mais tu te rends compte par contre qu'une fois que tu as déverrouillé l'authentification It's Me par exemple dès que tu as déverrouillé It's Me il y a tout un autre univers qui s'ouvre pour toi si tu veux et donc je viens de voir une campagne pour It's Me une fois que c'est débloqué un univers s'ouvre à toi c'est magnifique il y a une question là chiffre d'adoption de It's Me pour les services publics wallon et pas les usagers du public tu connais ça ? les chiffres d'adoption il me semble qu'on est à écoute je préfère ne pas répondre mais je pense qu'on est à entre 6 et 8 millions d'utilisateurs It's Me donc j'ai en tête 6 mais ça vous pouvez vérifier It's Me je me suis trompé de code une fois et la plateforme a banni désolé alors It's Me c'est pas public donc c'est une entreprise privée qui repose sur un hérité royal bon c'est un peu mais une des réflexions d'ailleurs qu'on a aujourd'hui c'est de voir comment nous pouvons au niveau du public développer une mobile ID qui permettrait de faire le même travail avec It's Me mais tout en étant garantie par le public directement et donc je reviens sur ce que je disais le projet Connect2 c'est quoi ? c'est l'idée en fait de donner à des personnes des fonctionnaires la capacité de former eux-mêmes les citoyens sur le minimum de compétences requises l'idée n'est pas de faire des data analystes ou bien des ingénieurs en intelligence artificielle de chaque citoyen mais c'est de donner en fait le minimum de compétences requis à un maximum de citoyens pour qu'on puisse déverrouiller en priorité effectivement l'identification qui derrière te permet d'avoir directement accès à des services de base et donc de te raccrocher la fracture digitale c'est important parce qu'on peut former dans le projet que j'ai développé on peut former 5000 fonctionnaires par an 5000 fonctionnaires par an si tu considères que ces 5000 fonctionnaires par an peuvent eux-mêmes déverrouiller les compétences d'une vingtaine de personnes chaque année tu obtiens les 4 millions de personnes qu'il faut déverrouiller d'ici 2030 parce que mon objectif c'est que la fracture digitale ne soit plus un frein d'ici 2030 pour l'utilisation des services en ligne est-ce que est-ce que ça ne passe pas aussi par la formation des enfants bien sûr parce que ici un des leitmotifs de cette chaîne depuis moi c'est un leitmotif depuis les années 2000 c'est que on a ici un nouveau langage internet c'est une langue avec énormément de code et on quasi personne n'a appris à l'utiliser je suis d'accord alors je suis d'accord moi je plais mais je sais pas si on a déjà entendu là-dessus mais moi je plais sur un cours d'éducation à la citoyenneté digitale parce que la citoyenneté digitale pour moi c'est comment dire c'est percevoir le monde numérique dans enfin pour être numérique si tu veux numérique c'est percevoir en fait le le monde dans sa virtualité si tu veux c'est c'est identifié par exemple que lorsque tu es sur les réseaux sociaux ce que tu vas lire nécessite un esprit critique peut-être plus développé que quand tu lis le journal par exemple c'est identifié que le travail collaboratif dans le monde numérique est plus payant que le travail individuel par exemple c'est identifié que voilà que tu peux pas donner ton mot de passe comme ça à n'importe qui c'est identifié tu vois moi je pense que c'est beaucoup plus que ça c'est comment c'est je peux te faire la liste non non mais je pense que même avant ça c'est comment on utilise google comment on utilise un moteur comment on utilise un correcteur orthographique comment on envoie un mail moi je suis prof en supérieur j'ai des étudiants de 18 ans qui arrivent ils ont jamais envoyé un mail de leur vie ouais alors que c'est quelque chose qui fait partie même si tous les métiers du monde maintenant on envoie des mails et en fait on a cette impression que beaucoup des jeunes sont nervés qu'ils connaissent il y a énormément de jeunes et surtout que maintenant que certains n'ont plus d'ordinateur ils apprennent encore moins parce que le téléphone c'est très chouette mais l'ordinateur développe plus de compétences que le téléphone alors honnêtement enfin bon moi je porte un regard assez critique sur la façon dont l'enseignement fonctionne aujourd'hui l'enseignement aujourd'hui fonctionne encore davantage sur l'acquisition des matières et pas assez sur l'utilisation des matières si tu veux donc je pense qu'il y a une vraie révolution qui devrait intervenir au niveau de l'enseignement le problème c'est qu'au niveau du fédéral on n'a aucune compétence en matière d'enseignement si tu veux et donc moi je peux suggérer tout ce que je veux à un moment donné justement Pierre-Yves Joly qui est à la tête de la fédération Wallonie-Bruxelles qui a donc là dans ses compétences l'enseignement est-ce que justement c'est des discussions que vous avez là entre le fédéral et le... ah mais non c'est des discussions qu'on a mais tu sais je connais bien l'enseignement parce que dans le potentiel dans les compétences des provinces il y a aussi l'enseignement et donc j'ai géré des écoles je le disais tout à l'heure et donc j'ai essayé je me souviens de ce truc complètement dingue j'ai essayé moi de développer des sections codage dans l'enseignement provincial mais seulement il n'y avait aucun référentiel de la communauté française qui me permettait de le faire donc en gros je voulais le faire mais le référentiel n'était pas possible et ça existe maintenant ou pas ? alors on a en fait on a été un peu astucieux c'est qu'on a changé en fait la terminologie on est tombé dans des terminologies de référencement et on a un peu tiré les cours vers ce qu'on voulait faire et puis ça a fonctionné mais si tu prends pour ceux qui s'intéressent vraiment à la réforme de l'enseignement si tu prends par exemple le pacte d'excellence qui est la dernière grande réforme qui a subi l'enseignement essaye de voir les comment dire les ambitions en matière de numérique dans le pacte d'excellence elles sont très très limitées si tu veux et ça c'est dommage et donc je peux faire un travail de lobby pour tirer ça vers le haut ça c'est ce que je fais au quotidien mais à un moment donné les décisions doivent être prises au niveau de la comité française et c'est des discussions que je peux avoir que ce soit avec Pierre-Yves ou Valéry Glatigny aussi au niveau du supérieur on en discute beaucoup après je t'avoue que moi ma réflexion elle va même beaucoup plus loin que ça c'est de me dire qu'à un moment donné il y a la question de l'enseignement qui conduit à la diplomation avoir un diplôme CES, CES, Bazar Université ou autre moi je me rends compte que le digital il a besoin davantage de compétences que de diplômes et je m'explique aujourd'hui en fait quand tu vas voir des boîtes en cybersécurité ou quand tu vas voir des boîtes IT quelles qu'elles soient en fait les personnes qui construisent cette boîte là ne sont pas forcément des gens qui sont diplômés c'est des personnes qui ont des compétences peu importe comment ils les ont acquis tu vois et donc je crois que par rapport à un monde numérique et d'innovation qui avance tellement vite et bien le cursus traditionnel scolaire est très lent par rapport à la façon dont les compétences requises changent et évoluent tout le temps si tu veux et donc moi je suis assez convaincu qu'un travail et honnêtement je travaille dessus pour l'instant pour tout te dire un travail qui doit être réalisé au delà de l'enseignement mais c'est pas ma compétence directe c'est d'identifier la meilleure façon de valider des compétences je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de diplôme mais qui ont des compétences énormes pour faire vivre le digital il y a quelques semaines en fait dans le espace R&D trois personnes sur quatre n'avaient pas de diplôme mais c'était elles qui portaient l'innovation et donc valider des compétences et valoriser ces personnes qui savent mais qui n'ont pas le diplôme qui va avec c'est quelque chose qui je pense à mon avis stratégiquement essentiel alors je reprends un petit peu le chat c'est très bien mais il y aura toujours une bonne part de la population qui n'a pas de matériel adéquat téléphone tu vis à un moderne ou pc en fait ça c'est plus tellement vrai quand on voit les statistiques là maintenant cette entienne qu'on entend depuis 20 ans elle tend vraiment à bon l'avantage c'est que les pouvoirs publics vont plus facilement pouvoir résorber le trou mais qui existe encore mais ça se réduit de plus en plus et peut-être que le Covid aura aussi aidé à ça c'est à dire que tout d'un coup les écoles ont dû rameuter mais c'est clair qu'il y a des choses à faire mais il n'y a plus comme avant encore 20 ou 30% des gens qui n'étaient pas connectés à internet au niveau mobile c'est quasi toute la population qui est connectée soyons quand même alors je continue la situation digitale c'est quand tout le monde se tient par la main voilà merci tant que dit un cours d'éducation numérique pour les 7 à 77 ans est essentiel c'est clair que il y a beaucoup de gens on devrait en tout cas trouver des modèles de réflexion pour qu'on a un vrai problème que ce soit le harcèlement que ce soit beaucoup de choses les arnaques et compagnie c'est vrai qu'on a moi je pense qu'on aurait même besoin de messages publics sur par exemple quand il y a des arnaques qui tournent sur internet je pense qu'on devrait les expliquer d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a des tas de gens qui se font avoir par des trucs qui moi me semblent cons comme la lune mais beaucoup de gens se font avoir alors je continue la critique des sources et l'origine des infos c'est déjà dans les programmes d'histoire voilà alors je continue voilà donc la citoyenneté numérique passera aussi par la création d'un club public national européen on va revenir à l'Europe hop 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 d'office ok voilà comme ça j'ai récupéré un petit peu salut Patrick j'espère que tu vas bien coucou Manog bienvenue les gens attends alors où est-ce que j'en étais voilà c'est vrai qu'on est donc sur l'éducation média est-ce que en tant que secrétaire d'état tu as des contacts au niveau européen est-ce que justement pour continuer sur l'éducation média est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues au niveau de l'Europe des choses qui sont plus plus globales et qui vont après percoler sur les états alors au niveau au niveau de l'Europe les réflexions qui sont en cours sont au niveau des compétences plus que vraiment ce dont tu parles donc compétences il y a le le Digital Service Act qui est plutôt sur la responsabilisation des plateformes et c'est vrai que quand moi je parle de citoyenneté digitale j'aime bien l'idée d'amener petit à petit la responsabilité des utilisateurs si tu veux et donc c'est quand tu amènes la responsabilité des utilisateurs que tu peux amener à un échelon européen la réflexion sur l'esprit critique et ce genre de choses mais honnêtement l'esprit critique et une bonne partie de l'éducation au digital ce ne sera pas un travail européen ce sera un travail au quotidien dans les écoles oui bien sûr mais ce que je veux dire c'est que maintenant quand même une bonne partie de nos lois sont décidées au niveau européen et certainement dans le digital c'est ça et donc ma question c'était est-ce qu'au niveau de l'enseignement il y avait des choses sur lesquelles au-delà justement de ce qu'on va apprendre c'est justement d'avoir en fait moi je pense vraiment qu'il faut ancrer ça comme une langue où il faut apprendre la conjugaison et la grammaire avant d'écrire des livres moi je te renvoie alors ce qui ressemble le plus c'est ce qu'on appelle le DitchComp qui sont en fait les compétences du digital et donc quand tu regardes le DitchComp c'est 27 compétences si tu me souviens bien qui identifient en fait la façon dont on doit s'assurer que les écoles puissent amener un certain nombre de compétences dans leur dans le cursus mais ce sont des compétences qui je le disais tout à l'heure qui sont davantage orientées sur la compréhension des algorithmes comment ça fonctionne sur le travail collaboratif sur l'esprit critique tu vois c'est assez bien fait et pour si vous voulez vraiment creuser la question dans Agoria a sorti une étude qui est assez sympa qui permet de de mettre en évidence les métiers de demain et les compétences qui seront nécessaires pour les métiers de demain tu vois et donc c'est clair qu'une partie du travail que moi je fais c'est reprendre en fait les compétences qui seront nécessaires pour l'économie de demain et voir comment je peux stimuler la création de ces compétences ou en tout cas l'identification de ces compétences et là ce sont 27 compétences bien spécifiques qui sont identifiées je les ai pas comme ça de mémoire mais c'est des compétences pour ceux qui veulent là hop DitchCop j'ai le texte voilà hop je l'ai mis dans le chat et alors si tu peux mettre aussi si tu peux trouver sur Agoria l'étude Be the Change est une étude qui est assez intéressante qui met en évidence qu'il y a deux versions il y a 4 ans je crois un truc comme ça et puis il y a une édition qui a été refaite il y a quelques il y a un peu moins d'un an si tu me souviens bien qui est assez intéressante parce qu'on voit l'évolution du marché du travail Agoria c'est une c'est une c'est une c'est une association d'employeurs donc c'est une fédération d'employeurs d'entreprises du digital si tu veux et donc qui eux identifient que l'enjeu pour 2030 c'est de réussir à avoir un taux d'emploi de 80% ok parce que c'est en ayant ce taux d'emploi de 80% que tu vas pouvoir financer le système de sécurité sociale belge ok qui coûte très cher mais qui fonctionne très bien donc mais il a un coût et donc tu dois atteindre 80% mais pour atteindre 80% de taux d'emploi tu dois créer 500 000 emplois mais pour créer 500 000 emplois tu dois avoir les 500 000 personnes qui vont prendre des jobs et donc ces 500 000 jobs c'est 500 ce sont des jobs qui vont nécessiter des compétences spécifiques qui sont parmi est-ce que là tu ne déflores pas ce qui va se passer le 1er mai à Airstall il me semble que j'ai vu une vidéo promo de Georges-Ly Boucher en mode cinéma tu es vraiment un grand fan de Coucou Charles je vois non non je l'ai vu avant moi oui moi aussi oui je suppose mais non non Coucou Charles lui j'ai vu 80% en fait moi je ne déflore rien du tout en fait ce que je veux dire c'est que là on sent un peu le côté un peu là en militant du MR alors écoute je suis membre d'un gouvernement qui dans son accord de gouvernement a mis qu'il fallait attendre 80% de taux d'emploi et donc c'est pas Georges-Ly Boucher qui a dit ça c'est clairement le MR et Georges-Ly Boucher qui ont défendu cette idée là mais dans l'accord du gouvernement dans l'accord du gouvernement dont je suis représentant on espère effectivement et on vise 80% de taux d'emploi en 2030 parce que c'est ce qu'on doit atteindre pour soutenir notre modèle social et donc moi je suis fan de modèle social on vit dans un pays avec un modèle social que beaucoup de monde nous envie mais il a un prix et si on veut pouvoir le payer bah effectivement il faut pouvoir créer de l'emploi parce que c'est ça qui permet de financer le modèle donc 80% moi ce que je trouve intéressant avec ce chiffre c'est que c'est un chiffre qui permet en fait de se fixer un cap en commun et on a combien on est à 71 ? ouais 70 on est entre 70 un truc comme ça et c'est assez inégal entre la Wallonie Bruxelles et la Flandre mais globalement on doit collectivement aller dans ce sens là mais pour y arriver tu dois avoir non seulement des entreprises qui génèrent une vraie prospérité économique donc tu dois créer 500 000 emplois ok et en même temps tu dois trouver les 500 000 personnes pour utiliser les 500 000 emplois que tu as créés dans un contexte soyons clairs dans un contexte qui est encore plus compliqué puisque non seulement il y a la crise Covid dont on espère sortir définitivement et la situation effectivement internationale est une situation qui est effectivement aussi assez préoccupante sur le contexte économique global donc on doit vraiment accrocher sa ceinture et donner vraiment le maximum de nous-mêmes pour atteindre cet objectif mais pour atteindre cet objectif construire les compétences construire les compétences est quelque chose d'essentiel ça passe par l'esprit critique mais ça va beaucoup plus loin que ça c'est quels sont les métiers de demain en matière de cybersécurité en matière de... On va en revenir sur les métiers justement en bon disant mais je vais répondre à une question qui est résinfulgurant on dit je suis de Liège je ne sais même pas qui est le Premier ministre et bien il s'appelle Alexandre Decroix comme les gens l'ont dit oui mais c'est un truc qu'il faut là il faut répondre Alexandre Decroix il est de l'Open VLD l'Open VLD c'est le pendant flamand du MR du mouvement réformateur auquel appartient Mathieu Michel donc c'est des partis libéraux c'est à dire c'est des partis de centre droit voilà qui est plus à droite sur certaines choses et un peu plus au centre sur d'autres comme ça pour faire pour faire une petite parenthèse mais comme ça c'est important je trouve des questions comme ça d'y répondre assez vite pour pas justement laisser les choses alors on parle de ces métiers justement il faut faire 500 000 emplois bon alors évidemment quelle est la part du numérique là-dedans on parle de blockchain de NFT on parle de wallet de développeurs on a les Odoo première licorne belge enfin voilà il y a beaucoup de choses quel est justement objectif à 2030 si cet objectif on le vise quelle est la part du numérique là-dedans parce que j'ai oublié l'intelligence artificielle le métaverse et plein d'autres choses toutes les technos j'ai vu Patrick qui était là je termine Patrick qui était là Patrick Mascar qui développe un centre de drone enfin voilà donc on a beaucoup de choses quelle est la part du numérique justement dans cette politique il y a deux choses il y a d'une part effectivement les métiers du numérique si tu veux donc il y a ça effectivement c'est data analyst pilote de drone c'est intelligence artificielle c'est des graphismes digitaux créateurs de NFT ce que tu veux et puis il y a aussi les métiers par le digital donc en gros tous les métiers vont être impactés par le digital et donc que ce soit un comptable que ce soit un médecin que ce soit un chirurgien donc en gros l'implication du digital et l'impact du digital que ce soit un métier qui se transforme ou que ce soit un nouveau métier va être quelque chose de très impactant et donc on a l'habitude de dire oui mais le digital va supprimer un certain nombre d'emplois oui il va supprimer des emplois mais il va aussi donner l'opportunité à plein d'autres emplois tu sais quand on était ensemble il y a une vingtaine d'années à la naissance d'internet je pense qu'on n'aurait jamais pu imaginer le nombre de community managers qui auraient pu se développer par exemple si tu retournes au Moyen-Âge tu n'aurais jamais pu imaginer ou concevoir que le métier d'informaticien allait exister et donc aujourd'hui dans cette révolution là c'est Léonard de Vinci l'avait dit entre l'hélicoptère et le sous-marin il avait parlé de l'ordinateur non non je rigole mais et donc si tu veux derrière je vais prendre un simple exemple quand tu prends le le marché mondial en cybersécurité je crois qu'on est autour de 150 milliards 150 milliards tu vois c'est un marché à prendre aujourd'hui on manque d'experts en cybersécurité mais il y a quelques années tu n'aurais pas pu imaginer à quel point le secteur allait pouvoir être en embauche si tu veux or aujourd'hui des sociétés actives en matière de cybersécurité doublent leurs employés chaque année tu vois donc c'est vraiment cette logique là qu'on doit identifier et donc c'est le métier du digital mais c'est aussi le métier par le digital et c'est comme ça est-ce que justement est-ce qu'on en revient à la même chose donc il faut former tous ces gens ah bien sûr et donc est-ce qu'il n'y a pas un master plan qui doit être quelque part sur l'enseignement où on ne met pas un peu on met des milliards on déverse des milliards pour qu'en 2030 il y ait des choses qui se passent je suis d'accord alors écoute moi je suis à 2000% d'accord je reviens je suis désolé dans un pays institutionnel oui mais là c'est différent on sait très bien que c'est splitté mais est-ce qu'il ne doit pas y avoir même même que de l'argent du fédéral des régions aillent des deux côtés alors écoute moi personnellement j'en suis convaincu donc je pense qu'on doit vraiment mettre le paquet sur la formation et les compétences c'est pour ça quand je te disais que j'étais assez favorable à la validation des compétences c'est qu'à un moment donné c'est une société du digital aujourd'hui ce qui l'intéresse c'est que ses collaborateurs aient les compétences plus que le diplôme tu vois et donc ça c'est quelque chose qui est essentiel parce que créer les compétences si tu dois attendre la formation c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure un cycle long de formation pour obtenir des compétences en sciences de la donnée par exemple ça prend terriblement de temps ça prend beaucoup de temps et donc si tu réussis à travailler sur les personnes ou valider les personnes qui ont les compétences peu importe comment elles les ont acquises tu peux aller rechercher si tu veux toute une série de compétences que moi j'appelle dormantes moi je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément eu l'un ou l'autre diplôme mais qui sont très compétents oui mais le diplôme ça n'a pas d'attente exact et donc si tu veux atteindre t'imagines d'ici 2030 c'est tout de suite c'est demain là maintenant si tu veux atteindre toutes ces personnes et bien tu dois dire ok tu n'as peut-être pas ton diplôme mais est-ce que tu sais un peu ton sortir sur internet est-ce que tu n'as pas entre 2h et 4h du matin je ne sais pas fais du graphisme mais quand est-ce qu'on fait un master plan où on met l'enseignement avant tout justement pour réussir ça c'est ça que je ne comprends pas c'est comme l'éducation média on fait des règles justement pour le harcèlement il y a des tas de choses à gauche à droite mais si on n'apprend pas aux jeunes à l'utiliser correctement internet on ne fera que mettre des patchs et des patchs et des patchs je ne peux pas moi répondre à la place des ministres de l'enseignement je peux te dire que moi je ne pense pas que ce n'est pas le ministre ici c'est les partis qui doivent décider et pour moi c'est le fédéral et les régions et tout le monde doit se dire qu'à un moment je te disais tout à l'heure je ne sais pas si tu as bien retenu parce que c'est assez fondamental dans la façon dont j'endivise mon travail je te disais simplifié par le digital rassuré par la confiance et je t'ai dit stimulé stimulé en fait ça c'est la vraie complexité dans un pays comme le nôtre c'est que tu as tellement de niveaux de pouvoir tellement de niveaux de décision que la stimulation elle passe par un concept que tu as probablement entendu dont tu as entendu parler c'est le concept smart nation tu as entendu parler de smart nation peut-être c'est l'état d'esprit que je pense qu'on doit avoir collectivement pas uniquement en Belgique mais aussi en Europe et donc être une smart nation pour moi c'est quoi ça suggère trois piliers fondamentaux c'est être inclusif convergent et ambitieux inclusif parce que le digital c'est pour tout le monde c'est pas une fin en soi c'est un outil pour que les gens soient plus heureux et tout le monde pas uniquement les gens qui savent l'utiliser mais tout le monde inclusif convergent et ça c'est essentiel par rapport à ce qu'on dit c'est à dire qu'on doit se fixer des objectifs ensemble si la région flamande si la flamande pardon si la Wallonie si Bruxelles travaillent sur des objectifs différents et non convergents on perd en énergie et quand tu parles d'enseignement quand tu parles d'enseignement c'est quelque chose qui m'a sauté au visage c'est qu'effectivement en même temps si tu as un ministre flamand qui va dans un sens un ministre de la formation de Bruxelles qui va dans un autre sens si tu as les hautes écoles qui vont dans un sens si tu as la formation qui est régionale qui va encore dans un autre sens tu perds en énergie ok mais ce sont les problèmes sont les mêmes partout les problèmes par rapport à internet ils ne sont pas différents en Wallonie ni en Flandre ni à Bruxelles ni à Berlin ni à je ne sais pas Peta-Ochnoc mais en fait c'est la raison c'est la raison pour laquelle moi je ne me focalise pas là où je suis au niveau du fédéral je ne me focalise pas sur le comment je me focalise sur le quoi et quand tu dis voilà ce dont on a besoin c'est 27 compétences de base qu'on doit former peu importe comment c'est ça qui est important parce que vraiment je pense que tu l'as bien remarqué on a construit un fonctionnement au niveau de l'enseignement qui est un fonctionnement de diplomation quand tu as un diplôme tu peux travailler être valorisé être reconnu quand tu n'as pas de diplôme c'est la galère c'est comme ça que ça fonctionne or dans le digital c'est ce que tu fais sur le terrain qui est important peu importe comment tu as acquis ces compétences et ça c'est vraiment pour tout te dire mais je suis encore très discret par rapport à ça je travaille très concrètement sur un projet qui vise à valider les compétences peu importe comment tu les as acquises et donc il y a toute une série d'opérateurs et très clairement face à une pénurie d'emplois face à une pénurie d'emplois en pénurie j'allais dire qu'en tout cas il y a plein de métiers en fait plein d'entreprises digitales qui ne trouvent pas en fait de quelqu'un qui disait c'est vrai que le problème c'est qu'il y a beaucoup de jobs dans le numérique mais qui ne sont pas des jobs à haute qualification quand même il y a de tout il y a de tout oui mais quand même ceux qu'on voit ceux qu'on ne trouve pas c'est rarement dit c'est rarement des petits jobs liés au numérique c'est souvent des postes élevés il faut quand même avoir des compétences avec études ou pas mais qui sont quand même à haute valeur ajoutée oui je ne te dis pas que tu ne dois pas avoir des compétences pour rentrer dans des jobs du numérique mais dans les jobs du numérique il y a vraiment un panel très large il y a effectivement des comment dire des docteurs en intelligence artificielle mais il y a aussi des codeurs effectivement qui en quelques semaines de formation ont appris quelques langages ce genre de choses ça pour avoir vu les formations en 12 semaines au code c'est une initiation quoi et si derrière on enfin parce que moi j'ai quand même beaucoup de copains qui codent qui ont fait ça en plusieurs années bon voilà les 12 semaines à bi-code c'est bien mais ça fait on n'a pas un job à la fin détrompe-toi moi j'ai rencontré beaucoup d'entreprises qui collaborent avec bi-code qui ont réussi à répondre à des besoins qui leur appartenaient grâce à bi-code tu vois vous prends l'école 19 par exemple ils sortent pas mal aujourd'hui de personnes qui tombent directement dans une fonction en cybersécurité tu vois et donc voilà je pense que ces structures là sont les structures qui ne doivent pas être évidemment les seules mais ces structures qui répondent à un besoin est-ce que quand tu sors de bi-code tu transformes automatiquement en expert en data analyst pas forcément mais voilà et c'est ça qu'on doit réussir à percevoir c'est qu'aujourd'hui que tu cites bi-code ou bien je citais l'école 19 c'est pas dans l'enseignement traditionnel ça ne donne aucun diplôme ça ne donne pas de or ces personnes qui sortent de ce genre d'enseignement ou de formation sont des personnes qui sont en capacité de répondre à des attentes peut-être ciblées comme tu le dis mais des attentes de certaines entreprises est-ce que entre les lignes finalement on développerait plus des initiatives privées que l'enseignement je pense qu'en tout cas on ne peut pas disqualifier les initiatives privées en disant le seul enseignement valable c'est celui qui est reconnu je pense que certainement pas dans le digital dans le digital ce qui est important c'est la façon dont tu acquires les compétences tu sais je pense qu'on est tous différents il y a des personnes qui vont apprendre très bien en étant à lignes il y a des personnes qui vont apprendre très bien en regardant des vidéos sur Youtube entre 1h et 15h entre 1h et 3h du matin l'important c'est est-ce qu'ils sont en capacité de prendre en charge des fonctions tu vois et donc je pense que le privé est régulièrement en capacité de produire un certain nombre de compétences et il ne faut pas les rejeter mais c'est quand même un chiffre qui est dingue c'est quand tu vois ce que coûte et je parlais de ce que je connais mieux c'est-à-dire l'enseignement de la communauté française on est parmi les derniers de l'étude PISA je pense que tout le monde connaît l'étude PISA c'est l'étude qui identifie la qualité de notre enseignement et par contre quand tu regardes le niveau de financement de notre enseignement on est parmi les premiers quand tu es le premier à financer quand tu dépenses le plus mais que les résultats sont les moins bons tu dois quand même t'interroger sur les méthodes tu vois et c'est clair que quand tu vois le coût de l'école 19 ou bien Bicode ou autre le coût efficacité le rapport coût-efficacité est quand même intéressant tu vois je précise pour ceux qui ne lisent pas entre les lignes donc l'enseignement est porté par les socialistes ou les les engagés le CDH depuis un moment et quand on voit les autres écoles elles sont plus proches du MR c'est quand même voilà il faut quand même pas je pense que c'est un peu résumé non mais je ne dis pas ça je ne dis pas ça je ne dis pas que c'est très il faut quand même l'entendre je pense que la question n'est pas là je ne dis pas que la question est là mais je dis que c'est factuel alors moi je pense qu'il faut vraiment percevoir qu'aujourd'hui ce qui est important ce n'est pas comment tu acquiers les compétences c'est la compétence que tu as et donc je pense qu'aller considérer que la seule façon de bien apprendre de bien être valorisé dans la société c'est avoir son diplôme je crois que c'est totalement has-been en fait ce n'est pas has-been techniquement pas tout ce qui est lié à un public un financement quelque part ce qu'on touche est lié à son diplôme donc c'est loin d'être has-been oui mais justement est-ce que c'est encore non mais ce n'est pas has-been c'est très très concret oui ok mais je pense que c'est dépassé par rapport au monde dans lequel on vit c'est ça que je veux dire si tu veux et donc le monde dans lequel on vit dire voilà tu as un diplôme tu touches autant et même si tu es moins compétent que quelqu'un qui n'a pas de diplôme ça c'est quelque chose qui n'est pas normal si tu veux et certainement dans le digital et donc je pense qu'un combat à mener c'est des réflexions vraiment que je développe pour l'instant c'est de se dire tiens notamment dans la fonction publique nous avons la fonction publique tu dois suivre le seller le diplôme le tchic le tchac donc si tu n'as pas le diplôme tu ne seras pas rémunéré de telle façon c'est quelque chose qui est handicapant qui est handicapant mais ce n'est pas cool c'est un avantage c'est qu'on ne peut pas tirer les salaires vers le bas alors ça non en fait c'est quoi les barèmes l'avantage du barème c'est que le barème il est là on ne peut pas aller vers le bas oui mais comme ça tu peux travailler sans aucun problème sur l'idée que le barème n'est pas associé à un diplôme mais à la fonction au profit que tu occupes si tu veux donc ce n'est pas lié aujourd'hui c'est quelque chose sur lesquels on doit être très attentif et donc je pense que par rapport à la façon dont on conçoit le rapport à au diplôme la valorisation et la compétence je crois sincèrement que la façon dont on le fait est une façon passéiste et donc on doit être beaucoup plus ambitieux par rapport à ça c'est un des chantiers sur lesquels mais en tout cas je suis content qu'on ait eu ce débat on va un peu continuer mais c'est sûr que de toute façon j'avais prévu c'est central tu as raison bien sûr et donc de toute façon prévu dans la foulée un peu plus tard de contact j'ai déjà croisé Caroline Désir et qui est donc ministre de l'enseignement fondamental et clairement je la contacterai après pour qu'on puisse en parler avec elle et franchement elle va dans le bon sens je trouve qu'elle va dans le bon sens mais la réalité du fonctionnement de l'enseignement et de l'ensemble des couches qui n'est pas vidente c'est sûr alors donc on parle dans ces nouveaux métiers donc on a parlé par exemple il y a crypto et NFT qui sont là mais qui sentent un peu le souffre quand même il y a beaucoup de choses dedans moi le NFT le truc que j'ai trouvé le plus extraordinaire ces dernières semaines c'est le fils de John Lennon qui vendait les affaires de son père en NFT ce qui veut dire qu'il ne vendait rien mais il y a des gens qui n'ont acheté rien ça c'est formidable donc il y a énormément de choses c'est très bien le NFT les cryptos on peut faire plein de choses mais je voulais savoir donc il y a des métiers il y a de l'argent mais il y a aussi des pièges qui sont là je me demandais au niveau enfin si ce n'est pas aussi au cabinet ou ailleurs qui analyse les risques de toutes ces nouvelles technologies chez vous il y a des gens au cabinet il y a des spécialistes à côté comment on fait pour justement voir si on doit légiférer ou pas sur ce genre de thématiques donc moi j'ai des groupes de travail qui sont dessus pour l'instant où on est en fait entre le digital et en fait le ministre des finances parce que est-ce que la NFT c'est de l'investissement est-ce que c'est de la spéculation est-ce que c'est simplement une bulle tout ça voilà il y a des questions qui se posent par rapport à ces moments là donc nous on a mis en place des groupes de travail par rapport à l'impact des NFT ou en tout cas par rapport moi je t'avoue que je ne parle pas uniquement NFT ou crypto je parle plutôt web 3.0 et blockchain et ses applications parce que quand tu parles de web 3.0 blockchain et ses applications tu ne parles jamais vraiment de la même chose même les cryptos parler du dogecoin ou parler du bitcoin pour moi ce n'est pas la même chose tu vois si tu parles demain du tether ce n'est pas la même chose non plus et donc je pense qu'il faut bien percevoir que la blockchain web 3.0 va nourrir un certain nombre d'opportunités mais va reproduire peut-être des opportunités ou des menaces qui sont déjà présentes dans ce que tu peux acheter de façon traditionnelle dans le monde réel si tu veux et donc voilà c'est un peu comme la collection de cartes pokémon dans le monde réel tu peux acheter c'est peut-être une bulle ou bien c'est peut-être pas une bulle et bien pour moi tout ce qui est crypto tout ce qui est NFT pose les mêmes questions par contre ce que je trouve vraiment intéressant dans la façon dont le web 3.0 et le blockchain se développent c'est la façon dont tu peux transmettre de façon virtuelle des valeurs des valeurs et les valeurs quand tu dis qu'une NFT ne vaut rien c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait le NFT ou la crypto c'est en fait du commerce de désir tu vois du commerce de ce que tu veux et donc si quelqu'un a amendé le désir d'acheter virtuellement la guitare de John Lennon tu peux peut-être considérer que c'est bête qu'il n'y a rien derrière mais si ça se trouve le désir fait que la personne lui donne de la valeur et quelqu'un d'autre par son propre désir voudra juste récupérer aussi la crypto le problème là par exemple c'est que si je vends la guitare à quelqu'un d'autre en fait ce quelqu'un d'autre il n'est pas du tout lié en fait au NFT il a son adresse quoi tu vois donc il peut acheter le NFT en question il est propriétaire du NFT non non je ne sais pas si on voit la guitare en fait le problème c'est que si par exemple je vends tout et que je décide de tout brûler après j'ai pris l'argent et personne ne peut aller me dire quoi que ce soit ah mais ça c'est ce que je te disais alors c'est ce que j'évoquais tout à l'heure vraiment rapidement en début de notre entretien quand je te parlais de la citoyenneté numérique c'est un des éléments qui me perturbent moi dans le web 3.0 c'est la déconnexion dans le web 3.0 bien dans les NFT les cryptos genre de choses la déconnexion actuelle entre tes actes posés dans le monde virtuel et ta responsabilité tu vois si effectivement tu te fais tu te fais voilà et on voit qu'il y a quand même des situations qui sont pas toujours faciles ou pas toujours réglo dans ce monde là ben finalement qui est responsable de quoi et comment est-ce que tu peux attaquer quelqu'un si en est ton NFT a été brûlé comme ça sans que tu saches pourquoi tu vois là effectivement c'est des éléments sur lesquels il faut être attentif quand tu vois bon j'imagine que tu as déjà été passé quelques heures sur OpenSea ben quand tu vois sur OpenSea donc il y a cette plateforme de vente de NFT on en a parlé ici avec Jérémy Lanois qui justement a développé un projet NFT ben voilà tu peux acheter un vrai board ape pour 250 000 dollars bon je vais le vouloir et le savoir surtout mais tu peux aussi acheter des faux singes il y en a 10 à la douzaine qui circulent si tu veux quand tu achètes un faux singe et que tu te fais arnaquer qui est responsable ou est-ce que tu peux te plaindre ce genre de choses tu vois justement donc John c'est beaucoup plus vaste que ça ton exemple non mais en fait moi les NFT justement les singes c'est encore autre chose mais les gens qui ont des trucs chez eux et qui te font un certificat mais en fait tu n'auras rien ça je trouve que c'est de l'arnaque ah mais il y a plein d'arnaques la suite c'est tu parlais d'un groupe de travail c'est un groupe de travail ici qui est lié ici en Belgique il y a des discussions au niveau européen je suppose alors il y a des réflexions au niveau crypto au niveau européen ouais effectivement pour voir quels sont au niveau européen on travaille davantage sur la crypto que sur la réglementation du web 3.0 donc sur la crypto on travaille plutôt sur les définitions si tu veux en gros qu'est-ce qu'une stable coin qu'est-ce qui tu vois en gros comment est-ce qu'on pourrait identifier la nature des cryptos différentes si tu veux et c'est plus un travail de définition qui est fait pour l'instant pour dans ce registre là au niveau belge le travail que moi je fais est plutôt sur web 3.0 alors sur la crypto aussi évidemment mais sur la façon dont on peut identifier les applications du web 3.0 et de la blockchain tout à l'heure je trouvais que l'exemple cité était super intéressant quand il connectait quand je ne sais plus qu'il disait ça connectait avec le portefeuille digital et des données on est en plein là-dedans la blockchain la web 3.0 peut amener un degré de protection et de un intérêt vraiment important dans la protection des données par exemple tu vois donc on travaille dessus prends les smart contracts peuvent être super intéressants dans les DAO les distributors d'autonomie d'organisation pour pour voir comment à un moment donné tu pourrais encadrer dans un format responsabilisant de l'économie collaborative tu vois mais tout ça sont des éléments qui sont qui sont encore au stade dégrouper et donc justement on parle de ces discussions est-ce qu'il y a un rétro-planning où on dit il y a un rétro-planning qui dit tiens on voudrait essayer de sortir quelque chose pour je sais pas 2022 2023 moi si j'ai mis en place comment dire ces groupes de travail là c'est pour pouvoir produire quelque chose le plus vite possible et comme je te disais tout à l'heure je n'ai que deux ans donc moi mes projets je veux qu'ils soient mis en place dans les deux ans on a aujourd'hui en Belgique des personnes qui veulent se lancer là-dedans et je me rends compte qu'il y a toute une série de difficultés qui se présentent simplement moi j'ai été confronté il y a quelques semaines à deux semaines je pense à un gars qui me disait voilà moi je veux développer une entreprise sur la blockchain mais par contre je trouve aucune banque pour m'ouvrir un compte bancaire tu vois et donc ça c'est des travaux du coup des discussions qui sont en cours maintenant pour voir où sont les freins et comment on peut générer ça tu sais comme c'est tout un champ d'applications le web 3 la blockchain qui est encore très peu connu et compris par la plupart des gens et que très souvent quand on parle de blockchain ou de crypto on parle de fraude on parle de chic de tchac je pense qu'on doit construire de la compréhension et de la transparence sur ce que c'est parce que moi quand on dit ouais la crypto c'est dangereux c'est un peu plus nuancé que ça quoi tu vois il y a peut-être effectivement des outils spéculation il y a peut-être des outils qui sont utilisés par certaines personnes qui effectivement ont des intentions malveillantes mais c'est aussi l'opportunité d'échange de valeurs retraçables dans un monde numérique et donc ça c'est ce sur quoi on travaille pour l'instant avec l'objectif d'être en capacité de nourrir des opportunités pour la création d'entreprises dans le web 3.0 et ça c'est clair que quand on parle de crypto et certainement dans un monde politique qui parfois a peu de maturité dans ce genre de thématiques si tu veux moi j'ai toujours attendez quand on parle de crypto c'est pas ça l'important ce qui est important c'est le web 3.0 qui va remplacer le web 2 comme le web 2 va remplacer le web 1 et le web 3 va permettre en fait à toute une série d'opportunités y compris économiques de création d'emplois ou autre de se développer et c'est ça qu'on doit pas louper parce qu'on a loupé effectivement les GAFA donc le train GAFA on l'a loupé en Europe c'est évident ne soyons pas aussi passéistes par rapport aux opportunités qui vont se développer dans ces nouveaux projets au web 3.0 et là j'ai des contacts avec pas mal de monde pour voir comment on peut stimuler en Belgique la capacité de développer les futurs GAFA du web 3.0 justement en parlant de pas être passéiste et je rebondis directement sur la question de Josias c'est que quelle est la place du jeu vidéo dans le numérique selon lui c'est vrai qu'on l'a vu en plus OMR c'est en tout cas une thématique que vous avez pris à bras le corps Georges Duboucher a fait organiser au début de l'année une journée une journée de réflexion qu'il a assez bien médiatisé j'avais déjà été moi j'avais été allez dans vos bureaux Toison d'or pour justement un autre débat sur le jeu vidéo donc il y a OMR une réflexion justement au fédéral est-ce qu'il y a une réflexion sur le jeu vidéo où est-ce qu'on en est ou est-ce que c'est nouveau c'est pas la compétence du fédéral le fédéral c'est stimuler l'investissement dans les trucs du jeu vidéo notamment via le mécanisme de tax shelter c'est un système qui permet en fait à un tiers d'investir dans cette entreprise là et avoir son investissement défiscalisé donc ça on s'est battu pour cette mesure là qui est en cours parce qu'en fait le tax shelter doit passer un certain nombre de barrières notamment européens pour éviter les problématiques liées à la libre concurrence dans le marché européen je ne sais pas ces détails donc on est vraiment sur des actions très très concrètes par rapport à cet élément là mais il y a aussi un autre élément que je trouve intéressant et j'aimerais insister sur cet aspect là c'est aussi créer un écosystème qui a les ressources pour se développer ressources humaines ok et quand on parle par exemple on parlait tout à l'heure des compétences c'est aussi libérer la capacité de valider les compétences qui vont nourrir ces écosystèmes là vous savez moi je suis très très fier en Belgique je ne sais pas si vous êtes au courant mais on a la meilleure école de jeux vidéo du monde elle est située à Courtret dans la ville de Vincent Van Kuykenborn son nom comme ça m'échappe pour l'instant mais on a la capacité de construire ces écosystèmes là et donc en ayant un soutien à l'investissement dans ces types d'entreprise mais en ayant aussi la capacité de développer les compétences qui vont soutenir ces écosystèmes c'est une façon de fonctionner après l'industrie du jeu vidéo doit être soutenue comme doit l'être la santé la e-santé par exemple dans les médecines prédictives les capteurs les biométriques et ce genre de choses vous voyez donc l'industrie du jeu vidéo doit être soutenue mais il y a toute une série de niches où on peut vraiment où on doit mettre le paquet mais ça passe très très souvent aussi par le fait de construire les profils alors c'est Howest le nom de l'école du Tri ça court trait alors c'est vrai c'est pas la seule il y a Howest qui vient d'être aussi alors pour tout ce qui est aspect culturel éducatif etc du jeu vidéo donc là on nous renvoie à la fédération à l'Union de Bruxelles puisque ça c'est les compétences de la fédération à l'Union de Bruxelles et donc ça si je peux il y a un truc qui était un peu bizarre moi quand je me suis vraiment penché sur la question du jeu vidéo il y avait l'effet de savoir est-ce que le jeu vidéo c'est du sport ou est-ce que c'est de la culture tu vois et à un moment donné il y a eu un système j'ai assisté moi à une discussion un peu énervante très sincèrement où certains disaient non c'est pas la culture d'autres disaient c'est pas du sport mais en fait mais au final ça reste à la fédération à l'Union de Bruxelles alors parce que il y avait des crédits là-bas je pense oui mais c'est parce que le sport et la culture sont de toute façon oui sauf que l'enjeu de développer comment dire un écosystème autour du jeu vidéo c'est un peu comme quand tu développes les medtech si tu veux les technologies du médical ça doit être un alignement de la communauté la région le fédéral et c'est ça qu'on doit davantage construire je disais tout à l'heure être une smart nation c'est aussi être convergent c'est à un moment donné se dire ok on essaye ensemble de se donner des objectifs en commun et puis chacun dans nos rôles et dans nos fonctions on se focalise sur l'objectif mais si tu te mets dans une bagnole et qu'il y en a un qui veut aller à Rome l'autre veut aller à Berlin et le troisième veut aller à Paris ça va être compliqué ça va être long il y a Patrick Patrick Mascar il dit le secteur du drone alors c'est où le secteur du drone c'est au fédéral ça le secteur du drone alors physiquement le secteur du drone il y a 2-3 endroits qui font des projets assez chouettes notamment un que j'ai eu l'occasion de soutenir quand j'étais en Brabont-Hallon qui est du côté de Nivelle qui s'appelle ID2Move ID2Move mais Patrick est justement dans les gestionnaires je ne sais pas exactement quel est son poste j'ai déjà rencontré Patrick si je me souviens bien et donc effectivement je trouve ça très intéressant la façon dont on travaille à cet endroit là et tu vois d'ailleurs c'est assez comique parce que j'y étais il y a quelques semaines à Nivelle mais des initiatives assez sympas il y a notamment DronePort du côté de Saint-Rou qui est assez chouette mais en fait tu te rends compte que c'est une convergence à la fois de créer les talents qui peuvent et c'est par exemple l'ULB développe des filières assez intéressantes dans le domaine du drone donc c'est la communauté française c'est aussi la région parce que la région peut soutenir un certain nombre de projets en la matière peut amener des chèques entreprises ce genre de choses mais c'est aussi par exemple dans le domaine du drone la capacité au niveau du fédéral de par exemple libérer des espaces aériens ou bien des espaces où tu peux faire voler des drones en autonomie par exemple tu vois et donc quand tu prends l'ensemble de ces opérateurs en fait quand tu prends la région la communauté le fédéral éventuellement la commune pour une série d'autorisations à ce moment là tu peux si on est convergent créer un environnement qui soit favorable tu vois mais la discussion que j'avais eue il y a quelques semaines portait notamment sur la difficulté aujourd'hui de faire des tests de véhicules autonomes en situation réelle aujourd'hui par exemple il n'est pas autorisé de laisser un véhicule comment dire dans la circulation de façon tout à fait autonome ne serait-ce que pour faire des tests or c'est des choses qu'on doit pouvoir créer si tu veux tu vois alors on est tout doucement à la fin on avait dit une heure et demie j'ai encore un petit peu de temps ou pas vas-y moi je savais que ça allait plus long parce que je parle beaucoup d'accord mais non je ne veux pas faire de alors comptez-vous légiférer je prends une question de chat là comptez-vous légiférer à l'échelle européenne pour renfercer la sécurité pour les sites internet des banques ou de commerce et faciliter la démarche du citoyen pour se plaindre auprès des autorités à l'échelon européen est-ce que tu participes à ce genre de discussion alors au niveau de là on est entre l'économie et la protection du consommateur et il y a deux régulations vraiment importantes qui sont en train de sortir qui sont le DSA et le DMA donc Digital Services Act qui est la responsabilité des plateformes et le Digital Market Act qui est plutôt la concurrence des plateformes en fait et donc ça sont des législations qui sont en cours pour l'instant et donc où on aborde ce genre de questions après quand on quand on parle de sécurité Quelle est la place des pays là-dedans ? Ça se passe au niveau du Parlement européen ou de la Commission ? Dans ces discussions-là ? Oui En fait les discussions au niveau européen ça passe à la fois par les pays qui négocient entre eux ça passe par d'abord un texte qui est établi par la Commission il prépare le texte un draft il l'envoie au niveau des pays puis il commence à être discuté et puis petit à petit on amende le texte on rajoute des choses jusqu'au vote final c'est jamais forcément évident et c'est pour ça que se mettre d'accord évidemment à autant de pays parfois édulcore un peu les ambitions Après dans la question renforcer la sécurité pour les sites internet des banques ou de commerce si on parle de cybersécurité c'est un autre volet tout ce qui est cybersécurité sera plutôt abordé dans ce qu'on appelle Nice 1 et Nice 2 où là on identifie davantage des standards de sécurité ou de cybersécurité soit pour des sites internet soit pour des infrastructures critiques comme des centrales nucléaires ou ce genre de choses mais ça devient un autre volet évidemment Tu en parles de cybersécurité j'avais une petite question je ne sais pas si c'est ton ressort mais est-ce qu'on a des nouvelles des suites de l'affaire Pegasus rappel c'est un logiciel israélien qui a été utilisé pour infecter près de 50 000 téléphones dont celui de ton frère Charles Michel est en tout cas dans la liste en tout cas dans la presse on le disait Emmanuel Macron mais des chefs d'entreprise des politiques des journalistes enfin il y a eu vraiment beaucoup de gens beaucoup de décideurs et beaucoup de gens influents qui ont été donc affectés est-ce qu'on a des suites bon je sais que c'est au niveau judiciaire mais est-ce que toi tu as des infos là-dessus ? Non Je m'en doutais mais je demande quand même Par contre il y a un élément que je trouve intéressant à relever dans l'affaire Pegasus c'est qu'en fait c'est une start-up israélienne israélienne et si vous regardez je trouve ça assez intéressant la façon dont tu sais on parle beaucoup aujourd'hui au niveau européen tu parlais de l'Europe et je pense que ça t'intéresse on parle beaucoup aujourd'hui de l'autonomie stratégique européenne tu vois et la capacité en Europe de développer une vraie souveraineté digitale tu vois développer des opérateurs tu parlais tout à l'heure du cloud européen tu vois on pourrait parler c'est des choses qui nous tiennent à coeur dont on parle souvent ici à fond tu vois mais aussi par exemple la stratégie de semi-conducteur européenne au genre de choses tu vois mais se dire à un moment donné il faut peut-être à un moment donné un peu plus compter sur soi-même et se renforcer sur une vraie autonomie stratégique et je trouve intéressant ce qui s'est passé en Israël parce qu'effectivement là c'est les états qui ont soutenu en fait un écosystème de start-up avec une forme d'outsourcing de fonction de cybersécurité voire même de cyberattaque si tu veux et ils ont développé finalement un écosystème très très solide et quelque part ces écosystèmes-là construisent aussi leur autonomie stratégique je pense vraiment qu'en Europe on doit être en capacité de se muscler si tu veux sur cette autonomie stratégique en étant en capacité de soutenir développer des opérateurs y compris privés pour être beaucoup plus autonome ça peut être j'ai vu passer une question sur la 5G par exemple la 5G la fibre optique tout ce qui est connectivité c'est quelque chose qui est essentiel peut-être les réseaux de connectivité par satellite à basse altitude mais aussi la recherche en matière de semi-conducteurs qui vont être essentielles pour l'intelligence artificielle même si la production semi-conducteur on se rend compte à quel point on est dépendant pour l'instant et donc je crois que la prochaine décennie on doit davantage la consacrer à à plus d'Europe être un peu moins naïf si tu veux être plus européen dans sa façon de construire des vrais des vrais piliers en fait par exemple je prends l'exemple israélien je pense que l'exemple israélien va être compliqué en Europe c'est qu'on n'a pas les mêmes les mêmes valeurs c'est à dire il y a un problème de valeurs je suis moyennement d'accord je vais terminer l'histoire de valeurs c'est qu'il y a énormément Israël ils sont en guerre depuis 70 ans et donc ils investissent énormément dans des start-up pour faire la guerre sur internet moi j'entends mais je ne suis pas en train de te dire que l'Europe sont une stratégie qui est allée le trouver en copiant ce qu'Israël a fait je te dis qu'en termes de méthodologie par exemple on a aujourd'hui déjà un les valeurs les valeurs moi je suis persuadé qu'aujourd'hui ce que certains considèrent comme étant handicapant dans le digital le RGPD ou ce genre de choses je suis convaincu qu'au contraire c'est déjà une plus-value aujourd'hui c'est un peu moi je prends toujours j'ai des enfants je prends la norme CE sur les jouets tu vois ça peut paraître handicapant parce qu'il y a des règles contraignantes et ainsi de suite mais maintenant tu sais quand c'est CE c'est safe et donc les valeurs si tu veux CE elles sont intéressantes oui mais justement je dis que les valeurs ne correspondent pas peut-être à ce qui se passe en Israël mais au-delà de ça les valeurs qu'on défend au niveau européen peuvent être et sont j'en suis convaincu d'ailleurs à un gage de qualité de ce qu'on peut produire dans le digital si tu veux ça c'est quelque chose qui est vraiment essentiel mais maintenant je ne te dis pas forcément que demain on doit être les champions de la cybersécurité et donc on doit faire comme les autres ont fait mais on peut être champion de la cybersécurité à d'autres façons je prends un autre exemple que je trouve assez extraordinaire en matière d'autonomie stratégique un des plus grands laboratoires au monde de développement de semi-conducteurs il est à Louvain c'est l'IMEC l'IMEC c'est un boulot juste complètement dingue nous pouvons être en Belgique nous pouvons être le laboratoire de recherche et d'innovation des semi-conducteurs tu as deux autres laboratoires intéressants qui sont un en Allemagne et un en France du côté de Grenoble mais construire une autonomie stratégique européenne c'est s'assurer qu'à un moment donné tous les pays européens ne commencent pas à développer leur propre laboratoire c'est le fait de se dire ok si la Belgique avec l'IMEC est déjà en avance en matière de recherche et d'innovation et bien France, Allemagne et les autres venez voir ce qu'on a on vous l'offre travaillons ensemble si tu veux et donc moi j'ai pour l'instant des contacts que ce soit avec les Allemands les Français ou d'autres pour leur dire écoutez les gars les semi-conducteurs la recherche et l'innovation appuyez-vous sur les acteurs qui sont déjà en avant si tu veux et peut-être que dans d'autres domaines c'est peut-être en cybersécurité par exemple un bel exemple dans d'autres domaines la cybersécurité la Roumanie est en train d'investir à fond en matière de cybersécurité ils ont le centre de compétence et nous on investit à fond dans quoi alors nous les semi-conducteurs on investit à fond pour l'instant on soutient très très fort les semi-conducteurs en particulier la Flandre nous en fait là on veut vraiment être les champions c'est dans la santé digitale le e-health moi je suis convaincu qu'il y a vraiment un enjeu colossal sur la santé digitale pour une raison très simple qui s'explique historiquement c'est que en matière de santé la Belgique a toujours un système de sécurité sociale très développé des remboursements effectivement importants qui ont fait que beaucoup d'entreprises du pharma du médical se sont installées chez nous des GSK Pfizer IBA ce genre de choses donc on a déjà un écosystème et qui ont beaucoup de comme on a aussi des gens très bien formés et qui installent leur département des départements R&D chez nous donc ça oui c'est là dessus qu'on travaille vraiment c'est pour s'assurer que cette avance là ne soit pas perdue dans la révolution digitale alors c'est pas l'initiative du gouvernement israélien le problème d'espionnage de Pegasus en fait si ils ont mis en place un écosystème justement et donc Pegasus évidemment c'est pas le gouvernement israélien qui lui a demandé de le faire mais je réponds à Josias par contre quand ils vendent à l'étranger ils doivent prévenir les autorités donc ils peuvent pas vendre comme ça à qui mieux donc l'état israélien était au courant alors il y a une petite question là tout à l'heure on a aussi des français dans le chat la question c'est tiens est-ce qu'il y a des discussions bilatérales avec Cédric O le pendant ton homologue français on a une discussion avec Cédric qui je pense a prévu d'arrêter la politique dans quelques semaines on a encore eu une réunion européenne il y a quelques semaines orientée davantage sur la cybersécurité ou en fait en France et moi je m'inscris tout à fait dans cette réflexion là aussi que ce soit Cédric ou bien Emmanuel Macron ce travail de dire voilà nous collectivons au niveau européen on doit réussir à développer des champions européens et pas uniquement des champions français belges ou allemands c'est quelque chose que je constate très très fort et qui n'est peut-être pas aussi présent il y a quelques années au niveau des grands pays européens je dirais il y a quelques années la France ou l'Allemagne avaient encore une vraie vision d'une capacité à être des grandes puissances au niveau industriel ou ce genre de choses je pense qu'aujourd'hui on se rend compte que la dimension du digital est une dimension qui dépasse la dimension nationale et qui doit se jouer au niveau européen alors on a déjà bien avancé j'ai encore quelques questions il y a quatre compétences secrétaire d'Etat à la numérisation secrétaire d'Etat à la protection des données il y a simplification administrative et justement il y a Elisa qui avait posé une question en amont et elle se demandait s'il y avait des choses de prévues parce que c'est vrai que les SPF donc les administrations fédérales il y a des sites tout le monde n'a pas fait les sites de la même manière et elle disait quand on voit par exemple ce qui se passe aux Pays-Bas où les choses sont quand même plus fluides est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour uniformiser et leur sous-question on est où en fait de la numérisation des datas belges puisque tout à l'heure quelqu'un dans le chat disait qu'il y a des archives qui attendaient d'être numérisées qui sont bloquées des archives de 1900 qui ne sont pas numérisées qu'il y a beaucoup de choses où est-ce qu'on en est justement de tout ça quand je parlais tout à l'heure du portefeuille digital en fait le portefeuille digital il a cette ambition à en donner d'avoir une stratégie digitale transversale si tu veux et donc en focalisant les gens sur la construction du portefeuille digital c'est-à-dire accès à tes données à tes processus au genre de choses en mettant tout le monde sur la table sur un projet commun tu forces si tu veux la capacité à rendre les processus cohérents donc il y a des budgets qui sont mis sur la table pour tout moi dans le plan de relance là où j'ai vraiment été chercher les budgets dans le plan de relance c'est pour ce travail alors c'est réparti sur différentes enveloppes si tu veux sur les projets un peu techniques qui s'appellent notamment le single digital gateway c'est un projet européen qui vise à rendre les processus interopérables tu vois en fait tout ce travail de simplification il est basé sur la capacité de travailler sur des outils qui parlent entre eux des données qui parlent entre elles c'est quelque chose qui est fondamental et après sans rentrer dans le détail c'est quand même un travail à la fois technique mais aussi à la fois juridique pour créer un certain nombre de lois qui permettent de mettre tout le monde d'accord sur des standards d'interopérabilité je ne vais pas rentrer davantage mais donc ce sont des outils qui vont dans ce sens là parce que je dis toujours pour simple la simplification administrative c'est soit réellement simplifier les processus mais les processus dépendent des services fonctionnels donc ça veut dire que les finances doivent simplifier leur processus la région wallonne doit simplifier son processus pour les premiers bâtir ou ce genre de choses donc la simplification c'est soit simplifier les processus mais c'est très compliqué soit faire semblant que les processus sont simples et ça c'est là que le digital est intéressant c'est qu'à la limite même si un processus est compliqué si c'est l'algorithme qui s'en occupe le citoyen a l'impression que c'est simple et donc une grosse partie de mon travail sur la simplification c'est vraiment non seulement stimuler le fait que les processus doivent être plus simples mais davantage encore m'assurer que les outils concrets pour le citoyen sont des outils qui donnent l'apparence de la simplicité par contre pour ce qui concerne la digitalisation des archives ça c'est pas une des compétences qui est chez moi on est plutôt chez Thomas Dermine par rapport à ça puisque c'est lui qui gère les archives de l'Etat mais ce qu'on fait je sais comment ils fonctionnent c'est qu'en fait on digitalise les archives les plus vivantes en premier en fait et donc il faut que les archives commencent il y a vraiment un paquet d'archives à digitaliser on commence d'abord par digitaliser les archives qui ont le plus d'intérêt à la base et là c'est plutôt des archivistes qui font la priorisation de ce qui a le plus d'intérêt de ce qui est le plus recherché le plus consulté ce genre de choses alors l'autre la dernière compétence et non des moins donc c'est la régie des bâtiments la régie des bâtiments c'est cet organe qui gère les propriétés qui sont au fédéral ça résume bien je pense et alors il y a là j'ai il y a un dossier moi je suis bruxellois et j'ai notre palais de justice il y a une palais de justice et d'ailleurs dans le chat on a quelqu'un qui va souvent donc lui il se demande tiens quand est-ce que ça va où est-ce qu'on en est et alors moi j'ai aussi une question alors c'est une question un peu particulière donc il y a en mars 2021 on a annoncé un million et demi qui a loué pour renforcer les échafaudages moi j'ai une question est-ce qu'on peut les garder moi j'aimerais bien monter une ASBL pour garder les échafaudages je trouve qu'il n'y a rien de plus belge que ces échafaudages de ce côté surréaliste et je trouve qu'on devrait en faire une oeuvre d'art c'est dû alors écoute tu as à moitié raison Mathéouche parce qu'en fait une des idées et je ne l'ai jamais dit officiellement nulle part une des idées que j'ai c'est utiliser les échafaudages quand on les aura retirés pour les donner aux artistes pour qu'ils en fassent des oeuvres d'art non non on les laisse tout non ça je ne fais pas ça j'ai dit que je l'ai retiré je l'ai retiré mais par contre c'est vrai que je trouve que l'échafaudage est devenu en fait un élément de culture étonnamment populaire par rapport à par contre on va les retirer parce que je trouve que c'est allez tu es là sur l'axe de la démocratie entre le parlement le palais royal et la justice c'est les trois pouvoirs d'une démocratie avoir un palais de justice qui est en chantier permanent c'est pas une image symbolique que je soutiens donc moi c'est quelque chose ça on va les retirer et c'est quelque chose après ça fait 40 ans qu'on dit ça oui mais moi je le fais réellement si tu veux et donc non seulement je le fais mais ce sera retiré et même s'ils ne sont pas tirés au moment où je suis parti je peux te dire que maintenant il n'y a plus rien qui peut empêcher que ces échafaudages partent donc je suis désolé pour toi Mathieu je sais que tu les aimes bien moi c'est une espèce belle je vais les faire sauvegarder ça va être bien ça ouais tu peux les faire classer si tu veux si tu veux on te réservera un morceau d'échafaudage qu'on te donnera sur les côtés mais donc ils vont vraiment partir je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important je pense qu'on a tous envie de retrouver la fierté d'un palais de justice qui soit alors attendez est-ce que quelqu'un dans le chat va retrouver parce que qui a vu ce bâtiment sans échafaudage dans le chat sondage moi je l'ai déjà vu bah non c'est impossible t'es né en 79 comme moi ah non je l'ai pas vu moi ah voilà c'est un peu comme voilà c'est donc on enlève le palais de justice et on regarde les échafaudages mais je sais pas si tu as vu j'ai vu il y a un fait comme ça qui circule où en fait on a réussi à retirer le palais de justice mais l'échafaudage reste je la trouve drôle oui oui et alors il y a aussi des vidéos où tous les gens qui l'ont montré enfin toutes les choses sans mais donc voilà et pour les travaux le palais de justice alors pour la petite histoire pour ceux qui ne sont pas belges il y a un magnifique palais de justice qui date des années de 1850 ou 60 qui est énorme et au début des années 80 il y a donc il y a des travaux à faire il faut il y a eu une histoire de faille frauduleuse d'entreprise d'entrepreneur et donc sauf qu'il y a 17 000 mètres carrés d'échafaudage et donc on laisse là et en fait on les a déjà restaurés plusieurs fois parce qu'évidemment ils sont dehors toute l'année et donc il y a l'eau le vent et donc il faut et donc voilà ici il y a encore un million et demi qui a été mis sur la table pour renforcer les échafaudages oui pour être complet si tu veux faire les travaux pour rénever la façade pour retirer les échafaudages parce qu'en fait on a mis les échafaudages il y a 40 ans mais on n'a jamais fait les travaux pour lesquels on les a mis c'est ça ce qui est en fait con sincèrement donc l'entreprise qui devait les faire il y a une histoire de faillite et bien non il y a beaucoup de rumeurs beaucoup de légendes autour de ça en fait on a mis les échafaudages pour empêcher que les pierres tombent sur les gens et on n'a jamais fait les travaux et on ne les a jamais même commandés si tu veux et donc en gros maintenant c'est ça qui est qui est un peu comment dire ma tâche c'est je dois faire les travaux si je veux retirer les échafaudages tu vois je pourrais retirer les échafaudages demain mais si on n'a pas fait les travaux qu'on attendait depuis 40 ans ça n'a pas de sens et donc comme les échafaudages sont là depuis longtemps il fallait rénover les échafaudages ça s'est fait il fallait faire une analyse de la façade pour savoir les travaux qui avaient été faits ça s'est fait maintenant il faut demander les permis de bâtir faire les travaux pour retirer les échafaudages donc voilà mais c'est un peu énervant de se dire qu'on aurait pu faire ça il y a 40 ans mais bon après il faut que ça se fasse donc je le fais mais donc voilà là on arrive un peu au bout j'ai encore eu des petites questions un peu alors ici j'ai appris pour sortir des choses un peu plus futiles on va dire tu es un joueur de Call of Duty tu m'as dit en amont tu joues encore à Call of ? écoute en fait j'ai des passages comme ça où je joue à Call of pendant un mois jusqu'à pas d'heure et en fait là pour l'instant je suis un peu un passager tu sais que je suis assez bon je suis assez bon et là j'ai si tu dis que tu es assez bon il y a des gens dans le chat ils vont ils vont te ils vont te challenger ah ils me trouveront pas de toute façon j'ai un pseudo tu rigoles non mais je suis je suis assez fier de moi ça serait rigolo le pseudo Charles Michel pardon Mathieu Michel Mathieu Michel comme nom c'est pas ça c'est beaucoup de toute façon personne ne le croirait donc ça serait drôle en fait je devrais peut-être me créer un compte Mathieu Michel sur Call of ça pourrait être drôle tous les gens qui voudraient vraiment me faire du mal sur Call of Mich Mich MR voilà un très beau pseudo Mich Mich MR tiens Achish mais ce problème c'est qu'il y a des Mich Mich et il y en a quelques-uns ouais ouais je sais mais écoute on pourra en parler si tu veux dès que j'ai un pseudo public je te dis quoi et tu le mettra sur ton imagine tu te fais headshot par le secrétaire d'Etat au numérique ça serait classe franchement t'imagines je suis bon en headshot sérieux mais donc voilà comme ça vous savez notre secrétaire d'Etat joue à Call of Duty question que je pose assez régulièrement aux gens qui viennent si tu devais nous faire une recommandation culturelle peu importe film, livre, jeu une recommandation culturelle écoute là je suis en train de lire un livre que je trouve assez intéressant qui s'appelle Never Speed the Difference tu vois sur la négociation c'est parce que je suis dedans que je pense à ça mais sinon non mais quelque chose peut-être qui t'a marqué tu te dis tiens ça serait une chose que vous devriez lire ou voir ça pète une série pas quelque chose que tu fais maintenant mais quelque chose tiens tu rencontres quelqu'un sinon je voudrais lire quelque chose regarder, écouter non ce serait ce écoute j'ai commencé un livre mais que je n'ai pas terminé donc je ne peux pas dire s'il faut vraiment le recommander mais il y a un livre qui me parle pour l'instant et je t'avoue que j'ai commencé à lire à Noël quand j'ai eu un peu de temps j'ai continué un carnaval c'est La formule de Dieu qui est un livre que je trouve assez intéressant qui met en évident qui pose toutes nos questions sur la science la place de Dieu et sur la façon dont l'homme joue avec les atomes je vous recommande vraiment c'est un bouquin qui date d'il y a quelques années déjà je suis dessus et il me parle beaucoup pour l'instant bon et bien Mathieu merci beaucoup les gens du chat est-ce que vous avez encore des questions pour monsieur Michel peut-être alors évidemment je n'ai pas tout pris j'ai essayé de récupérer des choses et de les mettre dans différents dans différents volets à mon avis ben voilà je t'ai invité une première fois à mon avis j'espère qu'il y en aura d'autres de temps en temps sur certains peut-être ici on a fait on a fait la big picture et peut-être qu'à l'occasion sur des dossiers peut-être bien précis j'aimerais bien peut-être pas tout de suite mais je serais quand même intéressé tu sais ce qu'on peut faire on peut aller marcher ensemble une fois je ne sais pas si c'est mais je fais des balades digitales je vais dans la campagne marcher on discute digital si ça t'intéresse on peut aller faire une petite promenade ouais ok moi je suis chaud mais ce que je voulais dire c'est que je serais quand même intéressé par faire quelque chose sur le wallet à un moment vraiment justement à la protection des données et qu'on reparle de ce qui s'est passé à l'APD d'avoir vraiment une discussion qui ne soit vraiment que sur la protection des données et voir un peu ce qui se passe en Belgique quand tu veux il n'y a aucun problème il n'y a pas mal de choses à dire ok en tout cas alors la campagne du métaverse c'est vrai qu'on n'a pas parlé de métaverse on n'a pas parlé de métaverse mais on aura on aura cette occasion alors qu'est-ce que j'allais dire non et bien merci beaucoup on pourrait faire une John Venture avec Bernard Clerfailly qui est en charge des compétences similaires au niveau de la région bruxelloise j'ai aussi prévu de l'inviter parce qu'il fait du chouette boulot je trouve très chouette boulot et là aussi Bernard Clerfailly est aussi est aussi dans le est aussi dans le pipe alors qu'est-ce qu'il joue à Call of Duty je ne crois pas non non parce que ce qui est très intéressant c'est que Bernard Clerfailly lui a toujours été très très loin du numérique et je trouve qu'il a aussi bien pris en main le dossier à la région il est il est secrétaire d'état aussi à la région bruxelloise je pense et c'est très intéressant parce que lui moi je me rappelle on s'est il avait un il disait que c'était lui sur internet il y a très longtemps alors qu'en fait il n'avait même pas de smartphone donc c'était assez drôle c'était assez rigolo donc alors qu'est-ce qui se passe en fait donc c'est la première fois que tu viens sur Twitch ou tu étais déjà venu en fait je t'avoue que j'ai fait un j'ai fait un compte à mes enfants et donc je me suis déjà retrouvé à regarder des parties de FIFA pendant des des longues minutes où je me suis dit j'étais un peu hypnotisé mais avec un compte mais donc maintenant que tu as un compte à l'occasion ça pourrait faire partie de l'avantage de Twitch ici c'est qu'on est là on a finalement on parle avec des gens on est sur une thématique il y a un côté parfois long qui peut être intéressant et parfois intéressant quand on présente une une allez une loi ou quelque chose qui mérite plus qu'une conférence de presse qui sera parfois courte et voilà donc je écoute avec grand plaisir en plus je constate que les personnes qui te suivent maîtrisent assez bien l'ensemble des enjeux sur lesquels je suis pour l'instant donc ce sera toujours intéressant de pouvoir échanger je t'avoue qu'une de mes angoisses c'est de me dire que maintenant que j'ai créé un compte sur Twitch dans deux ans on me dira ah mais tu as créé un compte mais pendant deux ans tu ne l'as pas alimenté donc justement alors là pour éviter cela on réécrit la bio et en fait dans la bio on peut prévenir de dire bon voilà c'est un compte qui peut servir de manière sporadique et tout de suite la différence c'est que là on montre qu'on gère l'absence ok très bien merci pour le conseil je vais non mais c'est ça c'est simplement montrer je suis présent là je passe ici de temps en temps mais c'est pas du tout un compte où je suis hop et voilà mais ça vaut la peine de temps en temps de regarder un peu ce qui se passe donc voilà Mathieu Michel Gaming voilà on a un nouveau nom ben voilà alors ce qui se passe quand on termine on ne coupe pas en fait comme ça de manière abrupte on va ailleurs et donc par exemple ici je vais regarder qui est en ligne hop je me suis trompé je vais regarder qui est en ligne et on va au lieu de on va envoyer les gens on va leur dire tiens en fait on était alors qu'est-ce qu'il fait lui si je vois quelqu'un qui parle de politique qui parle de quoi non l'idée c'est vraiment de changer de chaîne au lieu de dire aux gens non non partez partez non moi je vais les envoyer ailleurs et donc je regarde qui est quelque part et où ça pourrait être intéressant après évidemment alors on va je vais faire un selfie avec toi quand même on partait tu veux faire un selfie avec moi comme ça mais tu sais que tu peux faire une capture d'écran non je suis le roi du selfie Mathieuouche d'accord mais sinon une capture d'écran c'est quoi on aurait été à deux mais je sais attends tu veux que je passe une capture d'écran je vais faire aussi une capture d'écran mais c'est rigolo ça j'avais jamais fait mais c'est bien t'avais jamais fait un selfie non bah écoute tu vois le roi du selfie voilà je te fais une capture d'écran en même temps hop là je vais garder ça ça je sens qu'on va clipper est-ce que quelqu'un peut faire un clip John je sais pas si t'es là on va faire une petite vidéo de ça ça va être magnifique je sens que ça va être magnifique bon où est-ce qu'on va aller bah si tu veux à la limite tu peux déjà aller moi je vais en tout cas merci c'était une heure et demie là finalement on est parti sur quasi deux heures donc Mathieu merci beaucoup on aura l'occasion certainement de se parler je ferai un petit débrief par mail aussi ok mais on peut se rappeler un de ces quatre ça va de toute façon on doit aller marcher ensemble organisons ça bon allez passez une très bonne journée merci de nous avoir suivis et voilà je me déconnecte Skype et voilà bon bah ça s'est bien passé voilà ça faisait je pense que si on avait interviewé il y a un an et demi on n'aurait on n'aurait pas grand chose à dire à part défendre son bilan à la province je sais pas en fait avant de faire ne faisons pas arrêt tout de suite je sais pas si vous avez si on peut faire un débrief ensemble je sais pas ce que vous en pensez il était bien meilleur que je le pensais mais en fait si on suit un peu la presse moi je ne suis pas étonné je pense vraiment j'ai déjà vu deux ou trois interviews il a l'air alors après bon il y a un côté très émer dans on sent il y a des trucs très programmatiques à certains moments mais en tout cas il sait de quoi il parle il n'a eu à aucun moment eu l'air de ne pas comprendre il a l'air de bien gérer je pense que d'ailleurs j'avais lu un article dans l'écho parce que j'en ai attendez j'en ai évidemment j'en ai gardé plein où est-ce qu'il est celui-là non je crois que je l'ai pas gardé celui-là oui oui ce qu'il disait oui bien sûr mais donc là on est plus c'est pour ça que j'ai précisé on est dans l'approche qui est plus libérale où finalement on se il y a un carcan qui est plus officiel plus public et qui est géré par